A travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle, c'est l'épopée temporelle. Ah 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 ah, je le sens d'ici. Tu te demandes sûrement ce que tu es en train d'écouter, cher auditeur. Tu vas découvrir une aventure débordante de rebondissements et de sauts dans le temps, de personnages énergiques et charismatiques. Mais notre aventure commence de nos jours, avec un jeune homme sans énergie ni charisme. Nous sommes dans la chambre de Thomas. Allez Thomas, ça va aller. Non maman, je ne peux pas surmonter ça, je suis amoureux d'elle. T'en fais trop, elle n'était pas si incroyable, tu mérites mieux. Tu ne l'as jamais vue maman. Oui, ben montre-moi une photo. Wow, le canon ! C'est une mannequin ou un truc comme ça, non ? C'est quoi son prénom ? Elle s'appelle Iris et elle me manque tellement. Ne t'inquiète pas, elle va revenir. Regarde son nouveau copain à côté d'elle, il est trop moche. C'est moi maman. Ah oui c'est vrai. Elle a rompu comment ? Elle a disparu du jour au lendemain sans donner de nouvelles, un message, pas une lettre. Elle t'a fait une papa quoi. Mais attends, t'es pas sûre qu'elle a rompu ? Comment ça ? Si ça se trouve elle a disparu. Si ça se trouve elle est juste morte. Oh Iris est morte ! Oh ça va ! Elle est vivante c'est une catastrophe, elle est morte c'est une catastrophe. Bon écoute Thomas, il est temps de passer à autre chose. Ça fait quoi ? Une semaine ? Un mois. Un mois ? Et t'es encore en train de chialer ? Non mais il faut aller de l'avant. T'es mon fils et j'aime pas de voir comme ça. Tu sais ce qui pourrait être requinqué ? Voler tes propres ailes. T'as pensé à avoir ton propre chez toi ? Tu me vire maman ? Mais non, je dis ça pour toi. Ça te ferait pas plaisir d'avoir ton propre chez toi ? Et puis moi j'aurai mon propre chez moi. Et ça change rien ? Mais si ! Tu pourrais voir tes copains et jouer à tes jeux et moi je pourrais voir mes copains et jouer à mes jeux. Et maman j'ai pas de copains ? Et bah moi j'en ai plein. Si ça se trouve il existe une fille qui fait pas attention au physique, qui attend que de rencontrer un gentil garçon comme toi et qui cherche un colocataire. J'ai déjà sélectionné quelques annonces. Regarde celle-là. Oui bon ça va, j'arrive ! Oh Iris, t'étais la femme de ma vie. Thomas, t'as un petit copain qui est venu te rendre visite. Quoi ? Bonjour cher humain. Mais maman, maman c'est un robot. Bah comment tu parles de tes petits copains, c'est pas gentil ? Excuse-le, il est chamboulé, une fille mieux que lui, il l'a quitté. Je comprends. Mais maman c'est pas du tout un ami à moi, c'est un robot, c'est une machine ! Pas du tout, je suis un humain. Ah, tu vois ? Non mais non, il est en métal, il porte même pas d'habits. Tu n'as aucune preuve. Bien sûr que j'ai des preuves, t'es tout en métal. Écoute le bruit que tu fais. On fait exactement le même bruit. Effectivement, on ne fait pas le même bruit, je suis démasqué, j'avoue, je suis un robot. Oh merci, putain c'est super douloureux, tu vois maman c'est un robot. Bon écoutez, moi j'y connais rien avec vos snapshots, vos faces de bouc. Faites pas de bêtises les garçons. Promis, merci madame. Quoi ? Mais parle pas à ma mère comme si t'étais mon pote. Oh putain, je parlais de machine. Bon, où est Iris ? Quoi ? Quoi tu connais Iris ? Elle est ici ? Non, 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 ça fait des mois qu'elle donne plus de nouvelles. Tu la connais d'où ? Elle t'as parlé de moi récemment ? Je vois, elle a dû changer de temporalité, ça ne m'arrange pas. Quoi ? J'ai capté son empreinte à une autre époque, elle doit se trouver là-bas. Désolé du dérangement, bonne continuation dans tous vos formidables projets. Retemporalisation dans 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Attends, attends, tu sais où Iris ? Elle ne part pas ! Eh, tu m'es... Qu'est-ce qui vient de se passer ? On est où là ? À la vue des arbres au loin, de l'étendue d'herbe et de la vue dégagée, je dirais qu'on est dans une clairière. Eh oui, je vois bien qu'on est dans une clairière, mais on était dans ma chambre il y a quelques secondes. Oui, on n'y est plus, ça c'est sûr. On est au Pays de Galles, en 1314, pas très loin du château de Beaumaris. Tu te fous de ma gueule ? On est en 1300... combien ? Comment tu veux que je croie ça ? Je ne sais pas, je suis un robot. Tu t'es téléporté, ça devrait suffire. Ouais, c'est vrai que tu es comme ça. De toute façon, tu n'aurais pas dû t'approcher de moi pendant le voyage temporel. Je vais te renvoyer dans ton époque. Non, 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 surtout pas ! Tu m'as dit que tu savais où était Iris. Je t'accompagne. Désolé, mais tu ne me sers à rien. Sauf si tu sais te battre à l'épée. Euh, non. Pas grave, tu pourras toujours servir de leurre dans une situation délicate. Bah ouais, ça je sais faire le leurre. Bon, oui Iris. D'après cette race temporelle, elle serait dans ce château là-bas. Et tu viens d'où exactement ? Du futur. Oh, j'étais sûr. Et t'as un nom du genre C3XZ ? Je suis un robot, donc j'ai un nom avec des chiffres et des lettres. Bah ouais, comme R2D2. Non, je ne suis pas un vulgaire robot. Je suis très respecté dans mon époque et je m'appelle Elliot. Oh, Elliot 27 ? Juste, Elliot. C'est très raciste envers les robots. C'est robophob. Ça te plairait que je t'appelle Thomas 54 ? Eh, c'était le nom de mon Skyblog. Eh mais, c'est quoi le trou que t'as dans le ventre là ? Rien, n'y touche pas. Si, si, avec le bouton à... Ah, mais ça brûle ! Eh mais, c'est du café ? Elliot, tu fais du café, mais t'es une machine à café. Pas du tout. Souhaitez-vous du sucre, 1, 2 ? Bon, ok, tu m'as grillé, mais je sais faire plein d'autres trucs. Et aussi, c'est vrai, hein ? Café d'expression Arabica, avec la machine KB28, un café savoureux et corsé. D'accord. Ah, on y est, c'est bon. Et il baisse le pont de vie, c'est sympa. Et on est accueilli par une dizaine d'hommes, regarde Elliot, qui ont des regards menaçants. Oh putain, merde, Elliot, ils vont nous fusiller ! Pas d'inquiétude, le fusil sera inventé dans plus de 100 ans. Oh, tu me rassures, Elliot. Ils vont plutôt nous transpercer avec des flèches ou des lances. Ne faites pas un pas de plus, villes intrus ! On vous transperce avec nos flèches et nos lances ! Tu vois ? Euh, Elliot, rassure-moi, si ça se passe mal, tu peux remonter le temps et tout va bien, c'est ça ? Si une lance te transperce la tête, ça sert à rien de remonter le temps, t'es juste mort. Par contre, je peux t'enterrer dans l'époque de ton choix. Non, ça ira. Laisse-moi faire. Oyez, valeureux soldats ! Qu'est-ce que vous voulez ? Nous venons en paix. Pourquoi qu'on devrait vous croire ? Hé, compagnon ! Regardez l'accoutrement de ces gueux ! Ils viennent pas de chez nous ! Tuez-les ! Tuez-les ! Cher Jean, ne faites pas attention à nos accoutrements. On vient offrir nos services à votre roi. Je suis un chevalier en armure. Écoutez. Et mon compagnon de route aux vêtements originaux est un troubadour. Prouvez-le ! Ouais ? Elliot, c'est quoi un troubadour ? Chante quelque chose. Vous voyez ? C'est un mensonge ! Tuons-les ! Tuons-les ! Allez, Thomas. Je connais rien comme chanson, moi. Morde Thomas car il ne veut pas chanter dans... Cinq, quatre, trois, deux, un... Ok, 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 ok ! Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, je connais plus après. J'adore cette chanson, elle est simple et entraînante. Oh yes ! On cherche d'ailleurs un hymne pour notre nation, elle me semble parfaite. Entrez, mes amis. Nous acceptons votre hospitalité, mon bon ami. Oui, mes chers gens, l'amabilité que vous portez sur nos... T'es quoi, tu vas nous faire démasquer ? Ouais, t'as raison Elliot, j'ai voulu faire comme toi, c'était nul. Allez offrir vos services à la reine, elle se situe au fond du château. Yes, pas de lance dans le crâne Elliot, on a trop géré. Bon, on va trouver Iris, voilà. On n'a qu'à se disperser, on cherche discrètement chaque recoin du château. Si l'un de nous trouve Iris, eh ben il fait un cri de pigeon qu'on reconnaît pas. On va demander à la reine si elle a vu Iris. Ouais, ouais, on va faire ce que tu dis finalement Elliot. Attends, t'es sûr qu'elle est bien ici Iris ? J'ai capté les traces d'elle dans cet endroit et cette temporalité. Ok, très bien. Mais pourquoi tu la cherches d'ailleurs ? Ah, il sort d'où lui, il m'a fait peur le con. Oh yé, ma reine, voici des visiteurs. Chers visiteurs, KB28, c'est toi KB28 ? La machine KB28 pour un café d'exception. Bonjour Iris. Iris ? Thomas ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Non, toi, toi qu'est-ce que tu fous là ? C'est vrai ça, que fout l'ex-copine de Thomas sur un trône au Moyen-Âge. Moi, je sais, je sais tout, je sais même la fin. Mais pour toi, il va falloir attendre le prochain épisode. L'épopée temporelle ne fait que commencer et nos personnages s'apprêtent à traverser bien des épreuves. Merci d'avoir écouté le premier épisode de l'épopée temporelle. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de la suite, à mettre un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, il va se passer plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada On rentrône dans un château au Moyen-Âge. Pas le genre d'endroit où tu recroises une ex, n'est-ce pas, Thomas ? Iris ? Thomas ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Non, toi, toi, qu'est-ce que tu fous là ? Iris, il y a un problème. Attendez, pourquoi le robot à café de mon père et mon ex se retrouvent au Moyen-Âge dans mon château ? Ça me fait tellement plaisir de te voir, Iris. Ma reine, connaissez-vous ces intrus ? Voulez-vous qu'on les élimine sur le champ ? Oui, oui. Enfin, non, oui, je les connais et non, on les tue pas. Tu vas rire, mais je pensais que tu m'avais quitté. Oh, putain. T'es juste dans une autre époque. Mais t'inquiète pas, ma chérie, je te ramène dans le présent. Oh là là, Thomas, je voulais éviter cette situation. Désolé d'interrompre les retrouvailles. Iris, il y a un problème avec le docteur Simon. Attends, KB28, t'as dit quoi sur mon père ? Oui, bon, kidnapper ou tomber dans une autre époque, on s'en fout. Le plus important, c'est que... Oh non, non. On est ensemble et on retourne chez nous. Non, Thomas, on n'est plus ensemble. Iris, le docteur Simon a disparu. KB28, c'est normal que mon père ait disparu. Il voyage dans le temps. Attends, Iris. Il a inventé la machine, il s'en sert, sinon c'est con. Je comprends pas. Thomas, je sais que ça doit te faire un choc, mais oui, je viens du futur et je voyage d'époque en époque. J'en reviens pas. Je voulais pas te le dire. Mais plus en couple. Sa capacité à accepter le voyage dans le temps est impressionnante. Il me fout de l'eau. C'est pas de l'eau, c'est de l'eau de vie. Iris, ton père a vraiment disparu. Tous ceux qui voyagent laissent des traces temporelles. On peut les localiser et voir par où ils sont passés. Mais le docteur Simon, plus rien. Impossible de savoir où il est. Tu crois que mon père est décédé ? Eh ben moi, je trouve que toi, avec ta robe de reine, tu ressembles plutôt à la reine des... Non, je pense qu'il est encore en vie. J'ai été activé à distance par ton père. J'ai pensé que c'était pour que je lui serve un café. Je l'ai cherché, mais il était introuvable au laboratoire. J'ai pris la dernière machine à voyager dans le temps pour essayer de le localiser. Impossible. Alors je me suis dit que tu savais peut-être où il était. Attendez, la statue qui brille, elle a pas bougé là ? Vous avez vu ? T'es un chevalier en armure, Thomas. Marraine, je peux l'éliminer d'un coup d'épée si vous voulez. C'est très tentant, j'avoue. Mais non. KB-28, je vais vérifier ton histoire. Ma machine à voyager est dans mes quartiers. Suis-moi. Eh bien, KB-28, il s'appelle Elliot d'abord. Sinon, c'est robophobe parce que je sais plus pourquoi. C'est pas une machine à qui on donne des ordres. Elliot, tu peux me porter sur ton dos. Le sol, il arrête pas de bouger. Ton taux d'alcoolémie est très élevé. Monte, Thomas. Ah, c'est bien. Gentil, machine. J'ai pas de nouvelles de mon père depuis un moment. Tu sais qu'on s'entend pas très bien. Peut-être que ma machine pourra le localiser plus facilement. Aliénor ? Oh, ma reine, vous ici. Tu fais quoi ici ? Tu dois nettoyer les latrines, pas ma chambre. Je passe juste un coup de plumeau, rien de plus. Mais je m'en vais. Elle a l'air louche, la dame. Iris, elle tient la machine dans son dos. J'en vais te revomir. Quoi ? Aliénor, lâche ça tout de suite. Dame Iris, j'ai percé votre secret. C'est à cause de vous et de cet objet magique que les malheurs sont tombés sur mon mari et moi-même. Rends ma machine avant de faire une connerie. Vous êtes démunis désormais. Je vais pouvoir récupérer mon trône en pressant les boutons de cette boîte magique. Aliénor ? Maintenant, Dame Iris. Aliénor ? Mettez-vous à genoux et demandez-moi pardon pour l'injure que vous avez portée à notre famille qui est... Oh, la dame, elle est partie. Oh, la conne ! Elle s'est téléportée avec ma machine. C'était qui ? Aliénor de Castille, la reine du château. Elle a les boules parce que quand je suis arrivée, j'ai fait emprisonner le roi et je lui ai filé un boulot de servante. Et je regrette parce que cette conne a pris ma machine. Eh bien, c'est bien fait pour ta gueule de lâcheuse. Oh, je ne peux plus être le taire. J'ai quelque chose qui peut le réveiller. Ah oui, c'est vrai que tu fais du café. Ça va lui faire l'effet d'un coup de fouet. C'est de moi que vous parlez ? C'est pour toi, Thomas. Oh, le tasard, c'est encore mieux. Depuis quand t'as ça, toi ? Je me suis ajouté cette fonctionnalité avant de partir. Putain, mais Elliot, t'as fait me tuer. C'est génial. Un cappuccino ? Volontiers. C'est vraiment le moment. Bon, un des cas pour moi. Très bien. Ah, il y a le dessin d'une fleur dans la crème. C'est mignon, Elliot. Merci. Bon, alors, Elliot, c'est ça ? Bon, on va devoir utiliser ta machine pour retrouver mon père. Est-ce que t'as des traces de lui avant sa disparition ? Oui, il a beaucoup changé d'époque avant de disparaître, mais j'ai tout enregistré. Parfait, voilà ce qu'on va faire. On se barre du Moyen-Âge. On dépose Thomas chez sa mère à son époque. Quoi ? Ensuite, on suit les traces de mon père. On cherche des informations. Ce qu'il faisait, avec qui il échangeait. Peut-être que ça nous mènera à lui. Comment ça, je rentre chez moi ? Bah, c'est dangereux de voyager dans le temps, et toi... Ah, j'en suis pas capable, c'est ça ? Je peux être super utile. Et en même temps, on peut en profiter pour clarifier notre situation, c'est pas mal. Je vois que tu t'en fous de mon père et que tu veux juste être avec moi. Ah, c'est ton père qu'on cherche ? Ah oui, j'étais bourré. Mais je suis l'homme de la situation pour retrouver ton père, qui doit être quelqu'un de très charmant. C'est un coup. Eh, comment tu parles, mon beau-père ? Désolé de vous l'apprendre comme ça, mais j'ai plus assez de batterie pour voyager dans le temps. Oh non, ne me dis pas qu'on est coincé ici. J'ai puisé dans mes réserves avec mon taser. Ah voilà, ça, c'est une mission pour moi. Tu veux voir, je suis indispensable. Euh, alors, voyons, voyons. On peut savoir ce que tu fais là ? Je cherche des prises. Non, mais tu te doutes bien qu'il n'y a pas de prise ici. On est en 1314. Peut-être derrière le lit. Ah non, je le sais ! J'ai vu ça dans un documentaire à la télé. On va sur le toit d'une mairie quand il fait de l'orage, on met un câble entre l'antenne et Elliot, on attend qu'il fasse un éclair. Ça, c'est le film Retour vers le futur. Iris, as-tu un petit objet électronique ? Ça suffirait largement. Mais oui ! J'ai un téléphone portable. Je l'ai filé au roi en échange de son royaume. Il est dans les cachots. Il a lâché son royaume en échange d'un téléphone portable. Ouais, il y a des vidéos porno dessus. Ça l'a rendu dingue. Dès qu'il m'a filé sa place, je l'ai fait emprisonner et j'ai réduit la reine en esclavage. On y est ! Attends, tu regardes du porno, Iris ? Bah ouais, nous toutes les filles. Ah, les filles du futur regardent du porno ? Non, les filles regardent du porno. Mais nous, dans le futur, on le dit. Oh non, il faut frapper avant d'ouvrir. C'est moi ou le roi a son pantalon baissé ? Parce que là, je vois toute sa... Je dis qu'il fallait frapper à la porte. Encore merci, ma reine, pour la pire plaque magique et les images de femmes qui bougent. Est-ce qu'il peut remonter son pantalon ? Parfait, Iris. Ce téléphone fera l'affaire. Non, 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 rendez-moi les images. Iris, c'est horrible ce que tu fais au roi. Découvrir le porno et en être privé juste après, ça doit faire très mal. Ma reine ! Le peuple est révolté ! Ils veulent votre tête et récupérer le roi ! Quoi ? Mais pourquoi ils se révoltent d'un coup, là ? C'est une chanson qu'ils ont apprise qu'il aura ouvert les yeux ! Un chant révolutionnaire ! Mais c'est la chanson, Thomas. Mais ouais, c'est ma chanson. Vous voyez, je peux être utile. Les gens m'écoutent. Pas du tout, ils veulent me couper la tête. Et je déteste cette chanson, en plus. C'est en partie pour ça que j'ai quitté ton époque, Thomas. Ah, donc on est toujours ensemble ? C'est bon, j'ai vidé la batterie du téléphone. On peut quitter cette époque ? Ah, enfin une bonne nouvelle. Mon cher roi, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous récupérez votre royaume. C'est cool, hein ? Non, non, le royaume ne m'intéresse pas. Je veux la pierre plate avec les familles. Ah, les révolutionnaires, ils arrivent ! Ils ont déjà exécuté la moitié du château ! Oui, bon, bah démerdez-vous, hein. Nous, on se casse. KB, Elliot, où est, allez, mon père ? J'ai quelque chose à... Berlin, en 1944. Oh, non, bon, bah c'est parti. Pourquoi ? Il se passe quoi là-bas ? Mais t'es vraiment nul en histoire. Mais bon, ça va, je voyage pas dans le temps pour apprendre tous ces trucs, moi. Il suffit d'aller à l'école, merde ! Elliot, cassons-nous. Tiens, le roi, il reste 2% de batterie. Amuse-toi bien. Merci, Tamirich. Oh, 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 mille merci. J'ai synchronisé la trace temporelle du Dr. Simon. Restez près de moi. Direction l'Allemagne. Retemporalisation immédiate. Bon, bah c'est parti. Ah oui, c'est la guerre, en fait. Bien vu, Thomas. C'est même la Seconde Guerre mondiale, comme on l'apprend dans le programme de Quatrième. Désormais, cher auditeur, tu en sais plus sur la quête d'Eliott. Il faut retrouver le Dr. Simon, l'inventeur de la machine à voyager dans le temps. Vont-ils le retrouver ? Écoute le prochain épisode. Moi, je sais déjà tout. Je te l'ai dit. Mon roi ! On vous libère ! Vous êtes libres ! Tout va mieux ! Vous avez votre pantalon baissé. Les images ont du soir. Oh, oh, les femmes ! Où sont les femmes ? Merci d'avoir écouté le deuxième épisode de l'Épopée Temporelle. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Et à la semaine prochaine. À travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle. C'est l'Épopée Temporelle. La Seconde Guerre mondiale. Berlin sous les bombes des alliés. Des soldats nazis à tous les coins de rue. N'est-ce pas le meilleur endroit où atterrir pour nos personnages ? Elliot le robot. Iris la voyageuse temporelle. Et Thomas le... Thomas quoi ? Se rapproche des traces du Dr. Simon. Portée disparue. Putain de nazis de merde. Oh oui, je comprends bien pourquoi tu n'étais pas très emballé par cette époque. Parce que c'est la guerre. Fuyons la zone de combat. Par ici. Ils ont tout fait comme dans Call of Duty, n'empêche. Mais t'es vraiment trop con. Bon, attendez, faut que je fasse un truc avec ma robe là. C'est hyper chiant pour se déplacer. On enlève les mouches. Hop. Thomas, prends le bout de verre là et raccourcis-moi la robe. Ok, ouais, ok, d'accord. Attends, t'es sérieux là ? C'est beaucoup trop court. Je sais pas, dans les mangas c'est la longueur normale. Maintenant, ce sera plus pratique pour te déplacer. C'est pour mater mon cul, ouais. Bon, il ne me reste plus qu'à changer de pompe. Ah bah tiens, je vais prendre celle du monsieur là. Elles seront un peu grandes mais ça va le faire. Iris, ce sont les chaussures d'un soldat mort, t'as vu ça ? Et maintenant, c'est les miennes. Ah bah voilà, on est mieux là. Le diadème de Rennes sur ta tête va te gêner aussi ? Ah non, non, ça je le garde. C'est trop stylé. Là, des intrus ! Vous, qui êtes-vous ? Euh, bah, moi, moi, moi c'est Thomas. Chers soldats, on s'est perdus sur le champ de bataille. Nous sommes berlinois, nous parlons parfaitement allemand. Vous entendez ? Ah non, mais moi je parle pas du tout un seul mot d'allemand. La gueule ! Oui, vous avez raison, votre allemand est parfait. Vous avez rien à faire ici, la ville est à feu et à sang. Allez vous mettre à l'abri. Heil Hitler ! Heil Hitler. Vous avez entendu ? Je parle très bien allemand en fait. J'ai pas remarqué. Pas du tout, je possède un traducteur actif qui traduit toutes les langues dans un large périmètre. C'est pour ça que le soldat pensait qu'on parlait allemand. Tu n'étais pas demandé pourquoi les anglais te parlaient en français tout à l'heure ? On n'était pas en France tout à l'heure ? On était au Pays de Galles. Bah c'est en France. C'est au Royaume-Uni. Ah, France-Galle alors. Famille héritière de Pays... Oh regardez, il y a quelqu'un qui vient de se téporter devant nous. Où suis-je dit quelque chose ? C'est la voleuse de ma machine. Ah oui, ça me revient. Aliénor, rends-moi ma machine. Où nous trouvons-nous, Damiris ? Encore de la sorcellerie ? Sommes-nous en enfer ? Non, nous sommes un berleur. Reprenez-lui ma machine ! Sale voleuse ! Mais c'est vous qui avez volé mon trône avec votre sorcellerie. Aliénor. Et si c'est cet objet que vous convoitez tous... Aliénor. Alors je le garde et peut-être que vous... Oh la connasse. Ah bah elle est partie. Elle est repartie avec ma machine. J'avais une chance sur combien pour qu'elle apparaisse devant nous comme ça ? 100%. La machine est programmée pour revenir à son propriétaire. La machine est en mode shuffle. Elle voyage aléatoirement dans le temps et l'espace. Mais elle va bien finir par revenir. Et là, paf ! On récupère ma putain de machine ! J'ai rien compris, mais ça marche. D'ailleurs Iris, qu'est-ce que tu faisais dans un château ? On est obligé d'en parler maintenant ? J'aime bien voyager. Moi aussi j'aime bien voyager, mais quand je vais en Espagne, je cherche pas à devenir le pape. C'est au Vatican. Bon, j'aime bien voyager dans le temps. Mon père a inventé cette machine, alors ça fait un an que je change d'époque pour découvrir le monde. Comment t'expliquer ? Imagine que je suis en Erasmus temporel. La trace du docteur Simon est très faible. C'est très difficile de le localiser. Oh merde, ça ne nous arrange pas du tout ça. On est comme des cons sous les bombardements des Américains. Excusez-moi. Qui a parlé là ? Baisse les yeux, c'est un petit garçon. Qu'est-ce que tu fais ici mon chou ? C'est dangereux, il y a des bombes qui tombent du ciel. Je suis perdue, je cherche mes parents. Où les as-tu vu pour la dernière fois ? Dans un train, j'étais avec mes parents et mon papy. Euh, attends, tu viens d'où exactement ? De France, on est monté dans un train. La SNCF était gentille, c'était gratuit. Oh merde. Pas la chance, il prend le train gratos. Non, pas la chance du tout, non. Toute une famille dans un train en direction l'Est dans les années 40, ça te rappelle rien ? Vu comme tu le dis, ça devrait. L'Holocauste Thomas, c'est dans Call of Duty. Ah, mais je regarde pas les cinématiques pour ça. Comment j'ai pu sortir avec toi ? Bon, écoute mon petit, on sait pas où sont tes parents, mais reste près de nous, tu seras plus en sécurité. Je vais retrouver ma famille ? Le risque qu'ils soient encore en vie est proche de zéro. Mais oui, ils vont bien, ils vont bien chez elle. Merci, vous êtes gentil. Pas comme le monsieur de tout à l'heure. Ah oui, fais attention aux soldats, ils peuvent être très méchants envers toi et ton peuple. C'est un monsieur bizarre avec une blouse blanche qui est apparu comme par magie. Il m'a posé des questions et après, il m'a laissé tout seul ici. Ça ressemble à la description du docteur Simon. Petit enfant, est-ce que c'est lui ? Oui, c'est ça. C'est mon père ? Génial, on va pouvoir le retrouver. Intéressant, ton père abandonne les enfants juifs. Oui, ça va, il avait la tête ailleurs, enfin je crois. Alors, dis-nous où il est allé, le monsieur ? Là-bas, dans le grand bâtiment avec les grandes croix. Très bien, c'est un QG nazi. Rendons-nous là-bas. Super, allons-y. Je ne suis pas sûre que ce soit l'endroit idéal pour toi, chérie. D'accord, donc on le laisse sous les bombes alors. Oui, bon ça va. Allez, viens petit, reste avec nous. Mais fais-toi discret. Oui, madame. Avec un peu de chance, mon père est encore là-bas. Au début, il était très gentil comme vous. Et après, il était méchant, il m'a frappée. Tu as dû avoir une enfance difficile, il est simple. Dis-moi mon petit, il t'a fait des attouchements. Des quoi ? Mon père ne ferait jamais ça. Pour de quoi ? On est arrivé. Cachez-vous derrière les débris. Oh merde, mais pourquoi mon père est venu dans un QG nazi ? C'est infesté de soldats. Allez, on y va ! Mais non ! Peut-je rester ici ? Reviens, reviens, il y a des soldats partout ! Il va pouvoir retrouver sa famille, dans les cieux. Arrête, c'est tellement triste. Mais attends, le gamin est en train de discuter avec les soldats. Ils le prennent dans leurs bras. Ah oui, le soldat l'a mis sur son dos. Il fait du dada. Ça se passe très bien pour lui, finalement. Tu veux que je te les présente ? Ils sont là-bas. Oh, il vient bien d'eau. Et voilà mes copains. Très bien, mon petit Lucien. Vous pouvez entrer. Faites comme chez vous. On est de la même famille. Non, je pense pas qu'on soit de la même... Lucien, va retrouver tes parents. Ils sont donc plus juste. Mais ne va pas déranger papy. Il a une réunion très importante. Entrez, chers amis. Aïe, Hitler ! Aïe, Hitler ! Merci de m'avoir aidé à retrouver mes parents. Euh, petit, tu viens d'où exactement en France ? De la capitale. Paris ? Vichy ! Mais il fait quoi ton papy ? Il est maréchal. C'est le maréchal Pétain. Vous connaissez ? Oh putain ! Si seulement je savais qui c'est. Du coup, mon petit, tu n'es pas juif. Pfff, n'importe quoi ! Ma race est supérieure ! Ah bah nickel, on est tombé sur un enfant nazi. Bon, écoute, Lucien, pétain, les hommes sont tous égaux. Il n'y a pas de race supérieure. Non, c'est pas vrai ! Lucien, ne dis pas des bêtises. Non, je ne dis pas des bêtises. En attendant, moi je sais où il est le monsieur avec la blouse. C'est vrai ? Dis-nous ! Alors dites, la race aryenne est supérieure. Et je vous dis où il est. Très bien, la race aryenne est supérieure. Eliott, ne dis pas n'importe quoi. Il suffit de dire ça et il nous donne l'information. Non, on ne dira jamais ça, non. C'est raciste. Non, c'est vous les nuls. Vous ne saurez jamais que le monsieur est allé dans la bibliothèque. Oubliez ça. La bibliothèque ? Ne partez pas ! Garde ! Des juifs ! Bravo Iris, tu viens d'assommer un enfant. C'est de famille, on dirait. Arrête tes conneries. Déjà que je n'aime pas les enfants, mais alors les enfants nazis. Cassons-nous avant que les gardes débarquent. La bibliothèque est à l'étage. Le docteur Simon s'y trouve peut-être encore. Là, la porte de la bibliothèque. Thomas, tu fais quoi ? Hein ? Je me recoiffe, c'est tout ? Non, mais c'est pas la bonne impression. Enfin, je ne sais pas, c'est ton père quand même. À un moment, il faut être un peu présentable. On n'est plus ensemble, Thomas. Alors, ce n'était pas du tout pour toi, du tout. C'était juste mon père. Ben voilà, peut-être que... Passe ! Oh putain ! Encore des intrus dans ma bibliothèque ? C'est Hitler. Attends, mais ton père, c'est Hitler ? Comment ça ? Adolf Hitler est le père d'Iris ? Pas du tout, mais alors pas du tout, c'est un hasard. Oui, en Allemagne, en 1944, on peut tomber sur Hitler. C'est un fait. Mais nos personnages se rapprochent-ils ou s'éloignent-ils du docteur Simon ? Chaud ? Froid ? Tiède ? Vous n'allez pas le croire, mais moi, je le sais. Ah si vous êtes au courant, vous savez que je savais. Merci d'avoir écouté le troisième épisode de l'Épopée Temporelle. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Et à la semaine prochaine. À travers les époques, les dangers, Une grande aventure les appelle. C'est l'Épopée Temporelle. On se retrouve, cher auditeur. Toujours à la recherche du père d'Iris, nos trois compagnons tombent plutôt sur... Hitler. C'est vraiment balou. Et j'ai comme l'impression qu'il n'est pas du genre à laisser passer des inconnus dans sa bibliothèque personnelle. C'est comme ça. Les dictateurs n'aiment pas être dérangés. Tout le monde sait ça. Que faites-vous dans ma bibliothèque ? Qui êtes-vous ? Avec vos costumes extravagants, c'est pas très Hugo Boss tout ça. Surtout la chute très courte, mine, Fräulein. Merde, mais qu'est-ce qu'on fait ? Elliot, pourquoi il parle avec l'accent ? T'es pas censé tout traduire ? Si, mais je trouve ça plus marrant. Quel est ce personnage métallique ? C'est euh... Répondez ! Un modèle de tank sur pied. Un petit panseur. Ça coûte. Il en faut beaucoup pour gagner contre Staline et les Américaines. Et il fait même le café. Vous en voulez ? Avec plaisir. Avec beaucoup de lait. J'aime pas. C'est trop noir. Et voilà le café. Vous allez voir, c'est une tuerie. Tu sers un café à Hitler ? Tu sais qui c'est au moins ? Oui, je sais qui c'est Hitler. Je suis pas con. J'ai joué à Wolfenstein, merci. Et puis il s'est peut-être trouvé ton père. Et puis là, il a rien fait de mal. Il a rien fait de mal ? Oui, mais il a rien fait de mal maintenant. Et puis, je sais pas, il est accueillant. Mais tu parles d'un dictateur qui décime des populations. Qu'est-ce qu'il faut faire des tirs ? Il faut parler au furin. Vous voulez écouter une balle ? De mon Luger, B08 ? Mais non, monsieur Hitler, tout va bien. On parlait de... Staline. Oh, mon petit pain de serre s'est parlé. Bon, je laisse couler. C'est bien parce que le monsieur m'a offert un café au lait ! C'est un goût. En passant ? Comment je viens de nous sauver la vie, ça ? Vous aussi, vous êtes là pour me prendre un livre de ma collection personnelle ? Comment ça ? Ah, un monsieur en blouse blanche m'a pris un livre, juste avant que vous arriviez. Mais comme c'était un carnet insipide écrit par un juif, je lui ai donné. Il parle de mon père. Vous savez où il est parti ? Ah, wunderbar. Il a disparu sous mes yeux. C'est probablement mes caporaux SS qui m'ont offert un petit spectacle sur vide. Iris, le carnet, c'est peut-être une piste. Il faut causer. Le carnet, là, vous pouvez nous en parler ? Ah, c'était un cadeau d'un de mes adjudants, un carnet de notes d'un juif qui écrivait de la science. C'était un certain Einstein. Ton père est venu chercher des notes de Einstein ? C'est sûrement pour ses recherches sur le temps. Thomas, rassure-moi, tu sais qui c'est Einstein ? Bien sûr, c'est le mec de l'expression « je suis pas Einstein, moi ». Je le dis souvent. Ah oui, oui, c'est sûr que t'es pas Einstein, toi. Mais où est-ce qu'il est allé, mon père, ensuite ? Hitler peut nous aider à savoir ? Euh, à tout hasard, monsieur Adolphe, le monsieur à la blouse aurait pas parlé d'une destination future ? Non ? Non, vie ? Oh, ya ! Juste avant de disparaître, il a dit « Direction 644 sur l'île de la Réunion ». Est-ce que ça peut vous c'était ? Ah bah oui, oui, c'est pas mal, oui. Je vais ouvrir la fenêtre pour aérer... J'ai effectivement un voyage du Dr. Simon à cette période sur mon rapport. Parfait. Le sol éclisant. On dépose Thomas à son époque et direction l'île de la Réunion. Vous pouvez basculer par la fenêtre ? Oh non, pas encore. Non, non, mais je vous suis. Moi, je peux être super utile. Regardez, Hitler a failli nous tuer, mais il nous a trouvé sympathique. Grâce à qui ? Grâce à mon café. Mais c'était mon idée. Iris, dis-lui que je peux être super utile. Je vais quand même ouvrir le plus grand. Iris, qu'est-ce que tu regardes ? On est au soleil. Bougez pas. Quel joli chou, on est prêt à top. Ah, ça fait du bien. Iris, tu viens de tuer Hitler ? C'est bon, Elliot, on se téléporte avant qu'on ait des emmerdes. Iris, tu viens de sauver le monde ? Tu as tué Hitler ? Non, pas vraiment, non, c'est plus compliqué. Hitler est décédé ! C'est terminé, la guerre, les morts et tout. Dans ce monde-là, oui. Mais dans ton époque ou dans la mienne, ça change rien. Veuillez le regard de Thomas. J'ai l'impression qu'il n'a rien compris. Non, ça va, je suis pas Einstein, moi. Vos trucs de voyage dans le temps, les gens meurent, les gens meurent pas. Ah, je suis désolé, mais c'est compliqué. On peut changer de temps, mais aussi de monde. Il existe une infinité de Thomas comme une infinité de Hitler. Bon, regarde, Elliot, on revient quelques secondes plus tôt, s'il te plaît. Approchez-vous. Retemporalisation immédiate. On va y basculer par la fenêtre ! Et voilà, regarde. Ah, je fais. On retrouve Adolf. On retrouve plus grand la fenêtre pour profiter. Et voilà ! On le retrouve plus. Et en plus, ça soulage. T'as compris ? Vas-y, à toi. Elliot, en arrière. Ah, je vais quand même ouvrir la fenêtre ! Allez, vas-y, Thomas, pousse-le ! Mais je vais pas tuer quelqu'un de... Il ne sera mort que dans ce monde. Ça n'a aucune importance. Et puis c'est Hitler, vas-y, ça soulage. Bon, ok, juste pour voir. Monsieur Hitler, excusez-moi. Qu'y a-t-il ? Ah ! Ouais, ça fait du bien ! Je suis pas un meurtrier. Mais non, on s'en fout, c'est le voyage dans le temps. Elliot, encore une fois, s'il te plaît. Allez, une dernière. C'est génial ! On a assez poussé Hitler, on peut y aller ? Oui, oui, pardon. Mais laissez-moi venir avec vous. Juste à la prochaine destination. S'il vous plaît. Bon, tâche de rester en vie. Yes ! Elliot, allons retrouver mon père. Approchez-vous. Trace temporelle synchronisée. Direction 1644. Sur l'île de la Réunion. Retemporalisation immédiate. On devrait pas se retrouver sur une île, plutôt ? Là, on est dans une cabane qui bouge. On est dans un bateau, Thomas. Le voyage dans le temps n'est pas parfaitement précis. L'île doit être juste à côté. Ça aurait pu être pire. On aurait pu tomber dans l'eau et mourir noyé. Très rassurant, Elliot. Merci beaucoup. Bon, on sort de là. C'est fermé. Comment ça, c'est fermé ? Pousse-toi. Ah ouais, merde, on est enfermé. Attends, on est enfermé dans les jeux, le décal d'une frégate. Wow, t'en as du vocabulaire, en fait ? Ouais, c'est parce que j'ai joué à Assassin's Creed Black Flag. J'ai saigné le jeu. Eh mais, ça sent pas le cramé ? Laissez-moi utiliser mes capes de rôle factif. Oui, ça sent le cramé. Mais c'est normal, regardez derrière les barons ! Des flammes ! Le bateau est en feu ! Oh, putain ! Elliot, téléporte-nous ailleurs ! Vous allez rire, mais avec votre Hitler que vous avez tué un paquet de fois, je n'ai plus de batterie pour voyager dans le temps. Est-ce que tu vois quelqu'un rire ici ? J'aurais vraiment préféré être téléporté dans l'eau. Je prends note. Non, non, ne prends pas note, non. Oh, les clés ! Je vois les clés derrière les barreaux, au bout du couloir, là, sur le bureau, regardez ! Elliot, fais quelque chose ! Un café ? Non mais, Elliot, avec de sucre. Non mais, putain, vous servez à rien ! On va mourir ici ! J'aurais jamais dû vous suivre ! Vous écoutez ainsi. Comment ? Encore un nouvel endroit maléfique ! Elinor ! Elle est derrière la grille ! Aliénor ! Coucou ! Nous voilà en enfer ! Je sens les flammes. Il dit ! Ha ! Que vois-je ? Mais vous êtes enfermés ! Les clés ! Jette-nous les clés ! Elles sont derrière toi ! Et pourquoi devrais-je faire ça, Dame Iris ? N'êtes-vous pas dans un endroit que vous méritez ? Oh, la connasse ! Reine Aliénor ! Écoutez-nous ! Iris n'est absolument pas maléfique ! L'occasion d'accéder à votre trône, bah, s'est présentée à elle. Est-ce que vous auriez reculé à sa place ? Non, vous auriez fait comme elle ! Et est-ce qu'elle vous a coupé la tête ? Non ! Elle vous a gardé près d'elle. Alors pardonnez-la. Donnez-nous les clés, Reine Aliénor. Par pitié. Il commence à faire très chaud. Bien. Je vous donne les clés. Mais je vous laisse à votre sort. Et je garde la boîte magique. Ça marche ! Merci, Aliénor. Merci, Thomas. Ces clés-là ? Ah bah... Quoi ? Les clés non plus. Elle s'est téléportée ! Avec les clés ! On est foutus ! On va mourir ! Merde, merde ! Iris a raison. Putain, on va mourir ! Nos chances de survie sont proches de 1%. Livré ! Livré ! Et arrête avec cette chanson à la con ! Désolé, c'était pour des temps d'être... Qu'ai-je entendu ? Une chanson ? C'est qui ? Y a-t-il des armes à secourir dans ce bateau en flamme ? Il dit ! Mon Dieu ! Dési ! J'arrive tout de suite. Tiens, voilà le 1%. N'ayez crainte, je vais ouvrir cette porte à l'aide de ma force. Reculez-vous, je prends un peu d'élan. Personne n'est blessé. Oh merci, vous nous avez sauvés ! C'est normal. Je parcours les terres et les mers pour secourir les personnes en danger. Vite, sortons d'ici, avant que... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et lui, c'est qui ? En voilà un qui a goûté à mâche ! Les gens voient trois autres qui veulent être découpés en morceaux par le célébrissime pirate, la buze. Qu'est-ce qui est mieux ? Être enfermé dans un bateau en feu ou se retrouver face à un pirate sanguinaire dans un bateau en feu ? Pas besoin de choisir, pour Iris, Elliot et Thomas, ce sera la hache du pirate. Rendez-vous au prochain épisode pour savoir en combien de morceaux ils seront découpés. Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de l'épopée temporelle. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Et à la semaine prochaine. Viens me rencontrer ainsi que toute l'équipe de la série le lundi 18 septembre à Paris pour la projection en avant-première de la fin de l'épopée temporelle dans une salle de cinéma exceptionnelle. Il va y avoir des questions-réponses, des surprises, le lien est dans la description pour prendre ton biais. A lundi et tout de suite l'épisode 9. Nos héros sont en plein tournoi dans le Japon féodal de 1150. S'ils gagnent, ils pourront récupérer la troisième relique du Dr Simon, ce qui leur permettra enfin de le retrouver. Malheureusement, le pirate, la buse, et Elliot, le robot, ont été éliminés et tout le poids de la mission se retrouve sur les épaules frêles de Thomas. Thomas, parce que oui, Thomas est toujours dans l'aventure. C'est fou ou non ? Attendez, c'est moi qui dois me battre contre le samouraï ? Je l'aurais bien fait à ta place, mais le règlement interdit les femmes de participer. Moi j'ai toujours été pour l'égalité homme-femme, surtout si ça peut m'éviter de mourir sur un règle. C'est ma faute, tes amis. J'ai perdu un combat et ça m'était jamais arrivé. Pendant toute ma vie, j'ai gagné 17 ans de victoire. T'as 17 ans ? Tu ne les fais pas du tout. C'est parce que j'ai encore un oeil valide. Ça me rajeunit. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas prévoir tout ça. C'est pas de votre faute, Sid. Qu'est-ce qui lui arrive à l'autre, là ? Ça va, Elliot ? Sniff. Pourquoi il a dit Sniff ? Il bug ou quoi ? Je crois que notre frère de métal est en train de pleurer. T'inquiète pas, ça m'est arrivé aussi, une fois, à ma naissance. Mais le répétez pas, hein ! Non, mais Elliot ne peut pas pleurer. C'est une machine à café. Techniquement, je ne peux pas pleurer. Mais je suis quand même triste, Iris. Sniff supplémentaire. Mais t'es triste de quoi ? De plus avoir de touillettes en stock ? C'est drôle, non ? T'es dur, Iris. Je suis triste parce que c'est de ma faute si on ne retrouvera jamais le docteur Simon et que Thomas va mourir. Quoi ? Mais ça, ça va, j'arrive à gérer. Ah, donc en fait, je vais mourir. Quand je suis arrivé dans votre famille, Iris, j'ai tout de suite compris où était ma place. Dans la cuisine, entre Gérard et Muriel. Euh, qui sont ? Le frigo et le lave-vaisselle. Il faut s'intéresser au petit personnel, Iris. Oh, il y a là. Pardon. Et si on revenait sur le fait que je vais mourir, moi, ça m'intéresse. Le professeur Simon a toujours été gentil avec moi. Il est le père que j'ai toujours voulu avoir. Alors que toi, Iris, sa vraie fille, tu ne voulais pas de lui. C'est triste, non ? Oh, pas aussi triste que ma mort imminente. Quand il a disparu et qu'il m'a appelé, je me suis dit, ça y est, c'est mon heure de gloire. Je vais le retrouver et il me dira... Merci, fiston. Oh, ça y est, je pleure. Ne me regardez pas où je vous tue ! Je suis désolée, Eliott, je ne savais pas. Personne n'est désolé de savoir que je vais mourir, par contre. Bon, écoutez-moi, personne ne va mourir et on va gagner ce tournoi, ok ? Et puis on va récupérer la dernière relique et retrouver mon père. Et ça, c'est grâce à toi, Eliott. Parce que t'es pas qu'un robot. Maintenant, t'es un... Un désami. Voilà, un désami. Merci. Fin du mode, tristesse. Début du mode, reprise de confiance en soi. Ah, je suis content d'apprendre que je ne vais pas mourir. Et j'ai hâte de savoir comment c'est possible, du coup. Thomas, si tu utilises ta force face à ce samouraï, tu vas mourir. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais entendre. La seule façon pour toi de gagner le match, c'est de pousser le samouraï hors du ring, ok ? Euh, je sais faire ça, moi ? C'est pour ça qu'il faut que tu t'entraînes. Euh, genre, beaucoup. Le match est dans 5 minutes ! Alors oui, j'apprends vite. Oui, j'ai fini Sniper Elite 4 sans les tutos, mais quand même ! On peut voyager dans le temps, je vous rappelle. On peut passer des heures à s'entraîner où on veut et quand on veut. Ok, donc la question, c'est où et quand apprendre à pousser quelqu'un très fort ? Quelqu'un de dos, ça m'arrangerait. Quelqu'un qui mérite qu'on le pousse des centaines de fois sans ressentir de culpabilité. Je vais ouvrir un peu plus grand pour... Bon, t'as vu comment j'ai fait, Thomas ? Ouais. À toi, maintenant. Ok. Elliot, on recommence. Je vais ouvrir un peu plus grand pour profiter. Désolé. Oh non, j'ai ripé, il est pas tombé. Ça fait essayer de me pousser, non ! Ça n'est pas très gentil, tout ça. Finis-le, Thomas ! Je le fais ! Mais qu'est-ce qui est fou ! Oh, quelle sensation agréable ! Oh ouais, c'est cool de pousser Hitler d'un balcon. C'est qui, Hitler ? Bah, c'est... Ah bah oui, c'est vrai, tu peux pas le connaître. C'est la première fois que je voyais ce petit bonhomme. Mais tu l'as poussé comme ça, sans savoir pourquoi ? Moi, quand je vois quelqu'un près d'une fenêtre, je le pousse. C'est dans ma nature. Ah, bah on va éviter de s'approcher trop près du bord, alors, hein ? Elliot, on repart en arrière. Thomas, sois ferme sur tes appuis. Allez, vas-y, Thomas ! Ok. Super, Thomas ! Yes ! Merci. Allez, on y retourne. Viens dans la pièce, on pied gauche. Ok. Sola ! J'ai bien mon bonhomme. Plus rapide, plus rapide, Thomas. Ok, plus rapide. Un, deux, trois, viens dans la pièce. Ok, tu t'améliores, Thomas. On y retourne, Elliot. Allez, Thomas ! Ok, j'y vais. C'est bizarre, il y a bien un truc nouveau, là. C'est impossible. Chaque fois qu'on remonte dans le temps, la réalité redémarre. Allez, on y retourne. Imagine que c'est un samouraï, maintenant. Ok, au revoir, le samouraï. Oh, mais c'est le souci ! J'ai l'impression qu'il sait qu'on le pousse à chaque fois. C'est vraiment bizarre. On recommence. Thomas, tu dois être prêt. Ok. Ça, alors ? Il est plus là ? C'est anormal. Il est où ? Hitler a disparu de la pièce. Où tu te caches, petit bonhomme à moustache ? Bon, on n'a plus personne à pousser. Fin de l'entraînement. Elliot, on retourne à notre tournoi. Ok. Je pense que je me sens prêt. Je peux le pousser. C'est parti pour la finale ! Takechi, le grand samouraï et la fierté de la nation contre Thomas ! Juste, Thomas. Les adversaires se saluent et... Que le meilleur gagne ! Ok, je suis prêt. Vas-y, Thomas ! Je vais le faire. Pousse-le, Thomas ! J'y vais ! Il aurait dû pousser son adversaire, non ? Pas seulement rebondir contre lui. Contrairement à Hitler, le samouraï est très lourd. 90 kilos de muscles, plus une armure. C'est plus dur, du coup. Tu m'étonnes. Le samouraï n'a même pas bougé. Avec son armure, il m'a fait super mal aux mains. Regardez, c'est tout. La charge de Thomas n'a pas suffi. Et maintenant, c'est Takechi qui sort lentement son katana. Il s'approche de Thomas, qui est figé de peur. Ne tuez pas ! Thomas ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il semblerait que Thomas se recroqueville par terre et sur le côté. Thomas, relève-toi ! Thomas est en position fœtale. Il avance sa main près de son visage. Il sort son pouce. Et oui, il le met à sa bouche pour le téter. Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce que je vois là ? Non. Mais c'est... C'est bien de l'urine qui coule de son pantalon ! Vous l'avez-vous bien goûté, celle-là, non ? Ça va avec cette histoire. Oh merde, c'est trop triste. Et terriblement gênant. Je propose qu'on ne dise pas à sa mère comment il est mort. On dira qu'il est tombé d'une falaise en jouant à... Pokémon Go ! C'est plus noble. Adieu, petit matelot, chétif et herbe. Que se passe-t-il ? Takechi, le grand samouraï, est figé, son katana à la main ! Il ne donne pas le coup de grâce ! Oh, attendez, attendez ! Je crois qu'il va dire quelque chose ! Ce n'est pas un combattant, c'est un enfant ! J'ai déshonoré mon clan en me battant contre lui ! Je ne mérite pas de vivre ! Oh là là ! Takechi, retourne la lame contre lui ! Takichi, c'est Harakiri ! Ces boyaux tombent au sol ! Takechi s'effondre ! Il est mort ! Attendez, quoi ? Une défaite par Harakiri, comme on en a déjà vu, n'est-ce pas ? Mais tout à fait, c'est vrai que dans notre pays, on ne se suicide pas avec le dos de la cuillère ! Et... Tout le monde remporte la relique ancestrale ! Confié par le grand esprit, au manteau aussi blanc que la cible du Montfouti ! Ainsi qu'un maléfique porte-clés en bronze ! Sauf s'il veut également se suicider pour l'aber son honneur d'avoir gagné d'une manière aussi honteuse ! Non, non, je préfère gagner ! Alors, on applaudit ! Le gagnant du tour ! Yes ! Bravo ! J'ai pas compris comment t'as fait, mais tu l'as fait ! J'ai utilisé la pression psychologique ! Je suis pas seulement un physique, vous savez ! Je suis aussi un fin stratège ! Donc c'était une ruse, c'est ça ? Mais évidemment ! C'était pour de faux ! Mais ça sent le vrai pipi dans ton pantalon ! Ah bah, désolé ! Je voulais que ce soit crédible ! Alors oui, j'ai utilisé mon urine pour faire transparaître la peur ! Ça s'appelle l'acting, madame ! Le plus important est qu'il ait gagné ! Ouais, ouais ! Bon, allons retrouver le Shogun pour récupérer la relique ! Étranger, vous avez gagné le grand tournoi avec courage ! Non, je ne peux pas dire ça ! À travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle ! C'est l'épopée temporelle ! Nos héros sont en terre maya, au milieu d'une végétation luxuriante et dans une chaleur étouffante, à la recherche du docteur Simon et d'une prétendue relique ! Et comme moult explorateurs vous le confirmeront, les aventures à l'étranger commencent bien souvent par un problème d'intestin ! Thomas ! C'est pas moi ? C'est Elliot peut-être ? Je n'ai pas d'orifice qui permet de produire ce son ! Bon, Thomas, prends un moment pour toi, nous on t'attend ici ! Mais ça vient pas de moi ! Vous savez quoi ? Ça m'énerve ces accusations ! J'ai besoin d'un moment tout seul pour réfléchir à un plan pour récupérer la relique de ton père ! Juste derrière les puissons là ! Les puissons de la réflexion que je reviens ! Iris, c'est étrange ! Je ne t'ai jamais vu assouvir ce besoin humain que représente l'évacuation des déchets ! Ouais, parce que je suis une princesse Elliot ! Tenez, voici les clés ! Aliénor ! Regarde Thomas, il y a... Ah oui, c'est vrai, il fait caca ! Mais vous ne prenez pas les clés ? Non mais on s'en fout tes clés à la con ! Tu vois bien qu'on n'est plus enfermés dans un bateau ! Mais j'essaye d'aider, d'Amiris ! Mais où sommes-nous désormais ? Quelle est cette forêt luxurieuse ? Est-ce le paradis ? Bon, perdons pas de temps ! Garde tes clés là et donne-nous la machine à voyager dans le temps ! Très bien, si ça peut me permettre de récupérer mon voyeur ! Mais putain, il faut toujours qu'elle disparaisse ! Iris, tu entends ? C'est Thomas ! Je détecte d'autres êtres humains, certainement des mayas ! Ne nous approchons pas, ils sont trop nombreux ! Mais ils sont en train de l'enlever ! C'est trop dangereux pour le moment ! On le laisse se faire trucider ? On le laisse se faire trucider ? Non, bien sûr que non ! Pardon, je n'avais pas compris que le temps a dû viser la réponse ! On va à son secours ! Suivons-les ! De loin ! Euh... ok ! Euh... les gars, vous pouvez faire quoi avec moi au juste là ? Je crois que c'est important mais j'ai un peu peur que j'ai... Oh une pyramide ! D'accord, on va à la pyramide ! Ok, on va à la pyramide ! Putain, c'est toujours quand j'ai besoin d'un travailleur robot du futur qu'il n'y en a jamais ! Vous allez faire quoi à deux mois ? Regarde Iris, ils emmènent Thomas en haut de la pyramide ! Oh merde ! Un sacrifice humain ! Bon ben, on le laisse là ? Non, non, non ! Enfin, quoi que c'est ça... Non, non, non ! Hé, 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 on s'approche ! Il faut le sauver ! La cérémonie commence ! Je ne peux pas regarder ! Je ferme les yeux, c'est trop cruel ! Il soulève Thomas devant la foule et le tende à bout de bras ! Je n'ai pas fermé les yeux pour que tu me décrives précisément la mort de mon ex ! Très bien ! Mode silencieux activé ! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ils l'ont tué ? Fond du mode silencieux ! Je décris ou je décris pas ? Tant pis, j'ouvre les yeux ! Arrêtez ! Arrêtez, non ! Ils me chatouillent ! Ah, les cons, les cons, vous êtes cons, putain ! Ils ont l'air totalement pacifiques, en fait ! Allons-y, Elliot ! On a peut-être une chance ! Arrêtez, on est cons ! D'autres étrangers ! Oh, salut les amis ! Oh, arrête de me chatouiller ! Bienvenue ! Vous voulez des guillis aussi ? Non, 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 sans façon ! Nous sommes ici pour libérer notre ami Thomas ! Mais il est pas prisonnier ! On devait juste faire la cérémonie des chatouilles ! Maintenant que c'est fait, nous avons satisfait les dieux ! Et donc ? Chocolat chaud ! Même s'il fait chaud, il boit son cacao ! Et pendant qu'il le douille, on lui fait des chatouilles ! Il est trop bon, le cucu ! Presque aussi bon que mon café ! Je suis preneur de la recette ! Vraiment ? C'est pas vos traditions de faire des sacrifices humains ? Avant, oui ! Avant, il y a 200 ans, nos ancêtres étaient complètement fous ! Il sacrifiait des vierges pour les dieux, tout ça ! Mais entre-temps, on a découvert le cacao ! Ça nous a tous détendus ! Et maintenant, c'est chatouille et chocolat chaud ! Aujourd'hui, on est pacifique, c'est fini cette violence ! D'ailleurs, comment peut-on vous aider, étrangers ? Je suis un robot qui vient du futur, et voici Thomas, du XXe siècle ! Nous sommes ici pour chercher une relique que l'inventeur de la machine à voyager dans le temps vous a sûrement conçu ! Non, mais non, fallait pas tout dire comme ça ! Ah oui, je vois, d'accord ! Mais, vous nous croyez ? Ah bah, on croit déjà une bonne trentaine de dieux, dont le dieu chasseur d'opossum ! Alors, des gens qui voyagent dans le temps, franchement, c'est pas dingue ! Ah bah, d'ailleurs, on a eu la visite d'un dieu blanc, pas plus tard que ce matin ! Ah super ! C'est mon père ! Menez-nous à lui ! Non, car il a disparu comme par magie ! Il nous a donné une relique à protéger comme la prunelle de nos yeux ! On l'a enfoui sous le temple, avec des pièges, des gardes, des caïmans ! On adore les caïmans ! Regardez là-bas ! Des nouveaux visiteurs ! Ils arrivent dans des énormes bâtons ! Préparez du cacao pour les visiteurs ! Ceux qu'ils appellent visiteurs semblent être des conquistadors ! Cool ! Ils vont nous massacrer et s'emparer du pays ! Oh, cool ! Ouah, comment ils sont beau, les nouveaux visiteurs ! Assis sur leur chien géant et tout ! Oh là là, t'as vu ? Ils ont des bâtons qui font du bruit et des éclairs ! Regarde, Capoue ! Des cavaliers avec des faisis ? Comme c'est original ! Ami, Maya, ces hommes sont mauvais et dangereux ! Ils sont là pour s'emparer de vos terres ! Mais non, ça va ! Mais ne foyez pas par à nous, comme ça ! Descendons les accueillir ! Vite ! Le cacao et les gaufrettes ! Visiteurs ! Voici du cacao et des petites gaufrettes croustillantes super bonnes ! Tiens, rigale-toi ! Oh la joie, le Capitaine Fernandez ! C'est par ces drapeaux qui déclarent ces pays colonies du royaume d'Espagne ! Pardon ? Qu'est-ce qui est quoi ? Il y a de très cool la traduction, mais c'est obligé l'accent pourri ! Je n'aime pas cet homme, je lui fais un accent pourri ! Emparez-vous de l'os atroce ! Quoi ? Oh putain ! Attention, hein ! C'est que ça, vous laissez pas lâcher ! Non ! Mais ça va pas ! Écoutez les prisonniers ! Et trouvez le reste ! Non, pas de survivants ! C'est un massacre ! Adieu Capu ! Adieu Chino ! Attendez-vous, vous vous appelez Capu et Chino ? Un Capu Chino ? Combien de sucre ? On vous l'avait dit, ils vont nous massacrer ! Eris, avant de mourir, je voulais te dire que mes sentiments pour toi... La buse ? Mais c'est qui ? Vous avez oublié ? Avant, vous nous aide ! Ma maman ! Mais que passe ! On fait la compotée du cigne ! Merci, merci d'elle force ! Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Lui ! Débranche-le ! Non, pas lui, ça va y avoir trop tard ! Pompompompomp ! Passer la buse ! C'est un dernier la buse ! Pas moi, qui est sur le Capu Daniel Fernandez ! Prends ça ! Yeah ! J'adore ce voyage ! Bien joué la buse ! Oh merci, tu nous as sauvés, sans toi c'était la fin C'est bizarre ce qui s'est passé, j'avais ni envie de vous demander de l'argent, ni envie de vous tuer, juste envie de vous aider Ah ça, la buse, c'est parce qu'on est devenus des amis Des amis ? Où t'étais la buse ? Oh, mes des amis, j'ai vécu une aventure incroyable, je suis parti à la recherche d'un trésor, j'ai vu ce temple La pyramide ? Ouais, ça, je suis entré dedans, et puis j'ai suivi mon instinct de pirate, il y avait des énigmes à résoudre, genre de statues presque identiques mais qui pouvaient bouger Il semble qu'il fallait faire une combinaison de mouvements Ouais, et alors ? J'ai tout cassé, puis je suis passé Oh non, il a cassé nos pièges Après, il y avait un long corridor, il manquait des dalles, et il y avait des flèches empoisonnées qui sortaient des murs, et il semblait qu'il y avait un chemin précis à suivre Ouais, et alors ? J'ai tout cassé, les murs, les flèches, les dalles, le chemin tout cassé Puis enfin, je suis arrivé devant une porte en métal forgé, avec des tas de chiffres, on aurait dit une suite de nombres Et t'as tout cassé ? Non, j'ai remis les chiffres dans un ordre précis, c'était la suite de Fibonacci, quelqu'un me l'avait expliqué avant que je le tue Mais ça veut dire que t'as trouvé la relique de mon père, enfin le trésor ? Ouais, le voilà ! C'est un truc en bois rond qui coulisse avec plein de bidules écrit dessus, quoi dingue ? Oh, je me souviens de ça ! C'était un jouet que j'avais quand j'étais petite, c'est un calendrier rond que mon père m'avait donné pour apprendre le système solaire Est-ce qu'on s'en irait pas parce qu'il y a les cavaliers qui débarquent encore ? Elliot, dis-moi qu'il y a un indice sur cet objet D'après mes capteurs, le calendrier possède une balise donnant des coordonnées temporelles divisées en trois parties Il nous manque deux balises Et où est-ce qu'on trouve ça, nous ? Vite Elliot, les conquistadors sont plus très loin C'est bon, mes calculs m'indiquent où se trouve la seconde balise Yes Elliot, tu te déchures ! On peut s'y rendre maintenant Viens avec vous, les déshabits ! La buse, je pense que ta force sera plus utile aux mayas qui vont devoir affronter les conquistadors Ouais ! Notre destination semble très dangereuse, une aide puissante ne serait pas de refus Bon d'accord, la buse, tu viens avec nous ? Cordonnées rentrées Mes amis mayas, je vous cache pas que les prochaines semaines risquent d'être difficiles Alors tenez-vous, ok ? Ne vous inquiétez pas, on va faire ce qu'on sait faire de mieux On fait des guillis et ça nous réussit Les dieux sont ravis et on se fait des amis Ok, et juste comme ça, s'ils vous offrent des couvertures, refusez-les Retemporalisation immédiate Allez, salut ! Le saviez-vous ? Les envahisseurs européens n'ont pas hésité à donner des couvertures contaminées par la petite vérole Pour décimer les populations d'Amérique L'épopée temporelle, ce n'est pas que du divertissement, c'est aussi de la culture Sauf les petites gaufrettes Ça, les mayas, ils n'en avaient pas A la semaine prochaine, pour découvrir leur nouvelle destination Merci d'avoir écouté le sixième épisode de l'épopée temporelle N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air Et à la semaine prochaine Après avoir aidé les mayas face à l'invasion espagnole Non, pardon, nos amis n'ont pas du tout aidé les mayas Ils ont fui l'époque En laissant tout le monde se faire massacrer Iris, Thomas, Elliot et la buse Arrive désormais dans une nouvelle époque Il va plus chaud ici Ah, du sable dans mes bottes, je déteste ça Il n'y a rien autour de nous à part du sable Si seulement je pouvais tuer le sable Nous sommes en Égypte Il y a précisément très longtemps Eh ben Elliot, t'as changé, tu veux plus d'efforts Désolé, mais il fait chaud Et je vois bien qu'à chaque fois, vous vous en fautez de la date Je détecte les présences humaines derrière cette dune Ah super, c'est peut-être enfin mon père Eh, t'en es où dans ton histoire ? Ah ben non, pas du tout, c'est des Égyptiens Attends, le mec, il m'envoie un message Faut qu'on vers la gauche, serpent, plume, plume Ah ouais ? Mais tu lui as répondu quoi ? Tu me connais, j'ai le sang chaud Je lui envoie à pied, lion, bonhomme vers la droite Ah oui, t'es comme ça Excusez-moi Eh, sinon ton fils, ça va ? Oh là là, mais on parle pas de lui Le petit rescoché sur son papyrus Ah ben j'ai le même à la maison À notre époque, on avait des gravures sur des pierres Ça nous allait pas mieux Excusez-moi Ils sont absorbés par leur papyrus Ils se parlent même plus Eh, les deux chures de gouvermaille ! Eh bon, ça va Deux secondes quoi Vous voulez quoi ? Eh ben on cherche un homme avec un long manteau blanc qui... Bon, si vous voulez des informations, il faut demander à la reine Voilà, vous prenez tout droit Deuxième à droite, quatrième sur votre tête Ouais ? Ouais mais je vois pas de route moi Des quoi ? Non, on parle des dunes Vous pouvez pas louper, c'est la première pyramide Vous pensez que la reine voudra bien nous recevoir ? Oui, bon, moi je vous conseille Vous arrivez, vous vous proposez comme esclave sexuelle Ça marche à chaque coup ça Ouh, cette reine m'intéresse fortement User was moved out of your family Oui, entrez ! Ma chère reine Qui êtes-vous ? Nous sommes des visiteurs et comme preuve de bienveillance, nous vous offrons cette esclave sexuelle Tout à fait, qui veut mon corps ? C'est toi ma coquine ? Vous m'en direz des nouvelles Hum, quel beau morceau, viril Ça change des brindilles de mon royaume Vous avez toute mon attention Reine Cléopâtre, nous cherchons quelqu'un dans les environs Un homme en blouse blanche Peut-être... Ça ne me dit rien Maintenant, mon beau mal Enlève tes vêtements et montre-moi ta grosse Vous êtes sûr ? Il a probablement donné une relique à quelqu'un ici Non, 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 ne dites pas ce mot L'autre va encore débouler avec ses énigmes à la con On a parlé d'une relique ? Mais oui, j'ai ce que vous cherchez Elle m'a été donnée par un dieu en blanc J'ai pour mission de la garder précieusement Il vous faudra la mériter Voici Imhotep, un cousin Mais non, il ne faut pas dire mon nom Ça casse le mystère Mais il se trouve que j'ai un chiffre après mon nom Celui qui trouve pourra me suivre... 12, c'est Imhotep Mais non, le mystère ! Il faut garder le mystère Bon, ben voilà, c'est moi, Imhotep 12 Enchanté, KB 28 Thomas 54 Bon, écoutez, comment on peut récupérer cette relique ? Comme c'est excitant ! Il suffit de résoudre les énigmes que j'ai savamment construites dans les profondeurs de cette pyramide Au bout du parcours se trouve ce que vous cherchez Parfait ! Vous suivez mon cousin Philippon Quant à toi, homme viril... Oh oui, on a plein de choses à se montrer, ma cochonne Ça fait combien de temps qu'on marche, là ? En plus, je ne vois rien dans ce gloire à la con Nous arriverons bientôt à la première épreuve J'en suis très fier ! Personne n'a réussi à la résoudre Vous n'avez aucune chance Oh merde, je suis nulle en logique Eliott, on compte sur toi, sinon on est foutus Ah ben merci, je n'existe même plus Nous, j'y voilà ! Pour ouvrir la porte en pierre, il faut résoudre la puissante énigme que j'ai confectionnée Eliott, on compte sur toi Mais attendez là, c'est super simple Il y a une torche allumée à gauche de la porte et une éteinte à droite Hop, je prends la torche de gauche et j'allume celle de droite Quoi ? C'est sympa la musique, Eliott ? J'ai pas pu m'en empêcher Mais comment vous avez deviné ? Mais comment c'est possible ? Ah, je vois, un coup de chance Ça peut arriver, même aux plus stupides Très bien, vous pouvez continuer Mais de toute façon, vous ne passerez jamais la deuxième épreuve D'ailleurs, elle est juste devant vous Quoi, le couloir, là ? Exactement ! Il suffit de traverser le couloir Allez-y ! Ben, ok Non, non, Iris ! Mais qu'est-ce que tu fais ? N'importe quoi ? Ben, quoi ? Mais t'as failli tomber dans le trou Quel trou ? Mais de quoi parlez-vous ? Il n'y a aucun trou Mais regarde devant, au sol, la terre, elle est retournée, la texture est différente À tous les coups, c'est un trou avec des picophones Mais pas du tout ! Allez-y, marchez-moi le dos ! Il faut devenir la reine pour mes sujets Quoi ? Mais qui est cette femme qui vient d'apparaître au bout du couloir ? Damiris ? C'est vous, Damiris ? On dirait le retour d'Alinor Ben, ben, c'est parfait ! C'est sombre ! Alinor ! Je n'y vois rien ! Alinor, viens par ici ! Qu'avez-vous dit ? Allez, viens, je m'approche de vous, là ! Vous allez voir, elle va tomber Mais quel est ce couloir ? Et tombez-vous ! Oh, putain ! Elle a de la chance Elle s'est téléportée avant de tomber dans les pics en fond Mais avec quelle magie avez-vous déjoué mon piège ? Je vous l'avais dit pour le trou Oh, merde, elle est encore partie avec ma machine ! Allez, Imhotep 12, on peut avancer maintenant ? Tu as une bonne capacité d'analyse, Thomas Oh, c'est rien, ça fait 20 ans que je joue aux jeux vidéo, c'est toujours la même chose Eh, regardez ! User was moved out of your channel Ça va peut-être nous servir ? Ça m'étonnerait que les clés de la jôle d'une frégate du 18e siècle nous soient d'une quelconque utilité Oh, j'espère que tout va bien pour la buse C'est quoi, ce truc tout blanc ? C'est un bain de lait Viens me rejoindre Oh, c'est étrange C'est la première fois que tu prends un bain de lait C'est la première fois que je prends un bain ? Oh, c'est quoi, ce truc clair sur ma peau ? C'est ta peau, justement Je ne l'avais jamais vue Oh, regarde, nos bains, à cause de moi, ils tirent chocolat au lait J'ai vu ça, j'ai aimé des amis les Mayas J'adore ton côté sale Maintenant, mon cochon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me mettre ton gros On met la pièce en forme de L ici, celle en forme de S là, et enfin, la longue barre Super, la musique Ça me fait plaisir Mais j'en viens pas ! Mais j'ai née ! Super, on avance ! C'est précieux, c'est nîme ! Désolée d'avoir douté de toi, Thomas Tu t'en sors très vite Bah, merci Attends sur la tête J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie Sauf que normalement, j'ai une manette dans les mains Dis-moi, Iris, j'ai une question à te poser Je sais Pourquoi je t'ai quitté du jour au lendemain ? Non, non, non Ah, on s'arrête une seconde pour les flèches Je me demandais, pourquoi t'es sorti avec quelqu'un comme moi ? Je vois bien qu'on n'a rien à voir Je suis moche, je suis pas très intelligent J'ai aucune culture générale C'est vrai Enfin, c'est vrai qu'on n'a rien à voir Je sais pas trop, Thomas Il y a quelque chose de sincère au fond de toi Que j'ai jamais vu ailleurs Je peux aussi te poser une question ? Bien sûr Vite sur le côté, on laisse passer la grosse boule Mais c'est impossible ! Mais comment... Pourquoi tu nous suis dans cette aventure ? T'es plutôt du genre à éviter les situations délicates Et à rester chez toi ? Mais comment il fait ? C'est vrai que je suis pas courageux Mais quand je suis avec toi J'ai l'impression que je peux me dépasser Là, je me sens utile Pour la première fois de ma vie Je comprends La relique, elle est là ! Comment ils ont fait ? Mais c'est le collier que mon père m'avait offert Quand j'étais enfant Ça brille, mais c'est du toc Je récupère la relique Là, 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 attendez Il reste encore une énigme Écoutez-moi bien Vous avez tout le temps que vous voulez pour y répondre Mais une seule proposition Sinon, vous serez enfermé ici Qui suis-je ? Le matin, je marche sur quatre pattes Le midi, c'est l'homme Allez, la relique Mais je viens de l'inventer ! Merde ! Laissez-moi au moins terminer mes énigmes ! Il reste encore une épreuve Regardez ce grand feu-là Il faut rester une minute dans les flammes Mais n'importe quoi, cette épreuve n'existe pas Vous venez de foutre le feu à des bûches Pas du tout ! Ah, vous abandonnez, c'est ça ? Alors, pas de relique J'ai gagné ! Mais personne ne peut survivre dans des flammes C'est de la triche, là Non, non, je ne triche pas Vous avez perdu Bah, si c'est une vraie épreuve Vous pouvez la surmonter Alors, allez-y Mais oui, c'est une vraie épreuve Regardez ! Maintenant, il faut attendre une minute Je vais gagner Comme des loussards ! J'arrive plus à respirer ! Signal vital Et maintenant, on prend la relique Mais jamais ! Mais des amis ! Il faut quitter cet endroit ! Bah, la buse, qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais pas tes jeux sexuels avec la rame ? Je me parlais plus d'elle ! Elle m'a vidé de toute mon énergie Je vais mourir de fatigue, si ça continue Partons, avant qu'elle me retrouve Elle m'a forcé pour que je rentre entièrement mes deux Non, 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 on veut pas en savoir plus La buse, tu t'es fait abuser Elliot, analyse la relique Oh ! J'aurais bien voulu connaître la suite, moi Analyse J'ai trouvé la balise temporelle à l'intérieur du collier Décryptage en cours Les données m'indiquent qu'une dernière balise se trouve ailleurs A une autre époque Parfait, on s'y rend tout de suite Retemporalisation imminente Yes ! Restez près de moi On va où ? Oh non ! La folle revient ! Partons, mais tes amis, je vous en supplie, partons ! Et voilà, tout le monde est bien là ? Iris présente Je suis avec vous, mes des amis Nous sommes en complet Donc, nous voilà en... Moi aussi, je suis là Ah, oui Donc, nous sommes actuellement au Japon En 1150 Dans le palais du shogun Le shogun quoi ? C'est qui ? Étrons-y ! Que faites-vous dans mon palais ? C'est lui Comme quoi, les nombreuses heures passées à jouer aux jeux vidéo Peuvent vous sortir d'une situation délicate Ça arrive pas souvent, mais ça arrive Désormais, nos compagnons se retrouvent dans l'époque féodale du Japon Dans le palais du dirigeant militaire Vont-ils retrouver la troisième relique du Dr Simon ? Merci d'avoir écouté le septième épisode de l'Épopée Temporale N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air Et à la semaine prochaine ! Nos héros sont à la recherche de la troisième relique Qui leur permettra de retrouver le Dr Simon Ils arrivent au Japon en 1150 Je suis déjà allé au Japon l'été dernier pour mes vacances Les gens étaient d'une gentillesse incroyable En même temps, il n'y avait pas de dangereux guerriers samouraïs de l'époque féodale Je vous laisse avec la suite de l'aventure pendant que je me resserre à l'air Répondez ! Que faites-vous ici ? Donc c'est lui le Shogun ? On dit Shogun Moi, moi je préfère dire Shogun, c'est plus stylé Très bien, Thomas Ça suffit ! Déjà ici, on dit Shogun Mais ça dépend des régions Et ensuite ? Comment êtes-vous apparus dans mon palais ? Êtes-vous des esprits ? Non, on est des désamés ! Dans ce cas-là, Samouraï, tu es l'aïe ! Attendez, attendez ! On est des esprits ! Des amis et des esprits ! Des esprits potes, quoi ! Fort bien ! Dans ce cas, vous êtes déjà morts et vous ne pouvez pas souffrir Samouraï, retuez-la ! Non, non, non ! On cherche un objet ! Un truc qui vous aurait été donné par quelqu'un en blouse blanche ! Vous voulez parler de la relique ancestrale confiée par le grand esprit au manteau aussi blanc que la cime du Mont Fuji ? Euh... oui ? Pauvre fou ! Jamais je ne vous donnerai la relique ancestrale confiée par le grand esprit au manteau aussi blanc que la cime du Mont Fuji ! Donnez-nous la relique ! Ou alors je vous tue tous ! Mais de quelle relique parlez-vous ? Ben, la relique, quoi ! Le truc dont on parle depuis tout à l'heure ! Oh, s'il vous plaît ! Il faut être plus précis ! On a plein de reliques ici ! Oh ! Ben, la relique ancestrale confiée par... Le grand esprit ! Euh... au manteau, oui, il y avait un manteau aussi blanc que... La cime du Mont Fuji ! Oh ! Cette relique ! C'est non ! Et je vois très bien ce que vous avez essayé de faire, d'ailleurs. Bien tenté ! Comment ça ? Votre ami a essayé de nous provoquer en jouant sur notre sens de l'honneur, comme si les samouraïs étaient obligés de répondre à n'importe quel défi ! J'ai fait ça, moi ! J'ai seulement dit que j'allais vous tuer si vous ne donniez pas ce qu'on veut ! Vous nous avez défié ! C'est tentant, mais non ! Donc, du coup, si on vous met au défi... C'est inutile ! ... de nous donner la relique... Ça ne sert à rien, je vous dis ! Au nom de l'honneur des samouraïs ! Ok, nous acceptons le défi ! Samouraïs, préparez le tournoi ! Ah ouais ! Ils ont construit une arène et il y a déjà des milliers de gens dans les tribunes ! En une heure ! Bon, quand est-ce qu'on se bat ? Bientôt, bientôt ! Écoutez, c'est un tournoi en trois matchs. J'ai inscrit Elliot et Labuse dans les deux premiers matchs. Les gagnants des deux combats s'affronteront pour le combat final. Là, on gagne et on récupère la relique. Très bien ! Donc, moi, en fait, on ne demande même pas de participer. Super ! Ah, t'aurais aimé battre contre les plus grands guerriers du Japon ? Non, non, pas du tout. Mais j'aurais bien aimé qu'on me demande. Ensuite, j'aurais refusé parce que c'est comme ça qu'on fait. Et là, tout le monde aurait été content. Et bienvenue dans ce grand tournoi pour gagner la relique ancestrale confiée par le grand esprit au manteau aussi blanc que la cible du mont Fuji ! Tout à fait ! Et pour ce premier match, nous avons... Shigeru le Ninja contre Elliot ! L'humain ! Un drôle d'humain, si je peux me permettre. Vous pouvez vous le permettre. Nos adversaires se saluent ! Et c'est parti ! Shigeru, le Ninja sort un shuriken et le lance de toutes ses forces ! Oh mon Dieu ! Le shuriken a rebondi sur Elliot l'humain ! Le shuriken s'est malencontreusement planté dans le torse d'un jeune homme à côté de l'arène ! C'est vraiment pas de chance ! Thomas, ça va ? Iris ! Je dois te dire... Et que tu m'as toujours aimé, oui, je sais. Non, alors pas du tout. Je voulais te dire autre chose. Mais t'as pas mal avec l'étoile de Ninja plantée dans ton cœur. Ce qui est planté dans mon cœur, c'est mon amour pour toi et ton dédain. Mouais, t'as pas l'air de trop souffrir pour arriver à faire des métaphores aussi nazes. Hein ? Ah ouais, bah en fait, c'est un truc qui m'a protégé dans ma veste. Ah c'est fou ! Les clés d'Aliénor ! Comme quoi, il faut toujours garder les objets dans son inventaire. Comme dans Skyrim. Bon, Thomas, va te cacher dans les vestiaires. Pourquoi ? Bah parce que même quand tu te bats pas, tu manques de mourir. Le jeune homme qui a manqué de mourir rentre dans les vestiaires. Tandis que le match reprend ! Chigaru le niga saute sur Eliott l'humain. Il s'accroche à lui et lui donne des dizaines de coups. Et ne s'arrête pas ! Mais Eliott l'humain ne réagit pas ! Eliott a fait un truc, bon sang ! Allez, va-toi ! Je ne peux pas blesser cet humain. Quoi ? C'est vrai, c'est contraire aux lois de la robotique d'Azimov, c'est ça ? Non, c'est juste que je fais des cafés. Je ne suis pas un robot de combat. Mais on s'en fout de ton café ! Tu faut... Oh mais attends, je sais. Café 28, tu peux en servir un truc ? À votre service, Iris. Sers à mon ami ninja, ici présent. 6 litres de café brûlant sans tasse directement dans ses yeux. 6 litres de café robuste à ultra chaud, servi directement dans vos yeux pour votre bon plaisir. Oh ! Il t'étume et il tombe par-dessus la troisième corps ! Ah, au-dessus ? Shigeru, le ninja, le chaos, par brûlure aux yeux ! Quand on vous disait que les ninjas n'avaient pas froid aux yeux, excellent jeu de mots ! Il y a que le main gagne le premier match ! Wouah ! Laisse ça marcher ! Bravo, mon désavis de fer ! C'est parti pour le deuxième match ! Takechi, le grand samouraï, la fierté de la nation, contre la buse, le pirate de taille moyenne. Les adversaires se saluent et... Oh, mon Dieu ! Le pirate de taille moyenne, ce saligo, vient de donner un coup à Takechi pendant le salut ! Il a baissé la tête ! Bien sûr que je le frappe ! Un point de pénalité pour la buse ! Je comprends rien ! La buse, t'as le droit qu'à trois points de pénalité ! C'est quoi des points de pénalité ? On se bat là ou on invente des mots ici ? C'est bon, tu peux y aller maintenant, mais fais attention ! Enfin ! Le pirate de taille moyenne sort sa hache et s'élance vers le samouraï ! Oh là, je suis tombée ! Aliénor ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Où suis-je encore, moi ? Quelqu'un vient d'un parade sur le terrain ! Sors du terrain ! Quoi ? Qu'avez-vous dit, Damiris ? Et qu'est-ce que c'est là ? Excusez-moi ! Je suis en train de me battre ! Tu vois pas ? Enfant de putain ! Oula ! Deuxième point de pénalité pour vulgarité ! Comment m'osez-vous me parler ? Je ne suis pas venue ici pour souffrir, c'est entendu ? Espèce de gros dégueu ! Et la personne a disparu du terrain ! C'est très clairement un yokai qui a été invoqué ! Oui, très clairement. Les yokai, c'est très célèbres esprits japonais. Oh ! Je peux me battre maintenant ! Aïe, aïe, aïe ! Tout le monde sait que l'invocation de yokai est formellement interdite par le règlement des tournois pour gagner. Des reliques ancestrales confiées par des grands esprits au menton aussi blanc que la cime du mont Fuji. Un coup de poing, un gros mot, une invocation de yokai, ça fait trois pénalités ! Il est disqualifié ! Oh non ! Disqualifié ? Ça veut dire que t'as perdu la buze. Quoi ? Mais c'est quoi ce pays où on peut même pas se battre ? C'est Takeshi, le grand samuraï, la fierté de la nation qui gagne ! La finale verra s'affronter. Takeshi, le grand samuraï, la fierté de la nation contre Eliott l'hum... Attendez, on vient de me donner une information capitale. Oh non, quoi encore ? Eliott l'humain n'est pas un humain ! Quoi ? Mais pourtant, c'est dans son nom ! Mais si, voyons, je suis un humain. Je fais des trucs d'humains. Regardez, je vais, euh, manger ce... litchi. Miam ! Délicieux, ce fructose. Oh non, t'aurais au moins pu faire l'effort d'enlever la peau avant. Apparemment, le moment où six litres de liquide bouillant sont sortis du ventre d'Eliott a mis les arbitres sur la piste. Pas du tout, j'étais en train de... uriner. Personnellement, j'ai goûté et c'était pas du tout de l'urine. Pourquoi t'as goûté ? Ça va, c'est bon, c'était pas de l'urine. Mais quand t'as goûté, tu croyais que c'était de l'urine ? C'était pas de l'urine. Eliott l'humain n'était pas un humain. Il a dû se qualifier. On est tout pareil, mon désami. Merde, qu'est-ce qu'on va faire ? Je... Moi, moi, je le remplace. Hélas, les femmes sont à peine des humains aussi. Quoi ? Mais sérieux ? Seul un homme de votre équipe qui ne s'est pas encore battu peut participer à la finale. Oh non. Si vous n'avez personne, vous perdez immédiatement. Ok, ok. Alors, avez-vous un remplaçant ? Thomas. Je savais qu'on prononçait comme ça. Aussi bon, il m'est bien. J'étais dans les vestiaires et j'ai entendu mon nom. Il se passe un truc ? Il se passe que le prochain épisode s'annonce épique. Un dangereux samouraï fait face à Thomas qui demande de l'aide à sa mère pour ouvrir les pots de cornichons. Quel combat excitant ! Vous découvrirez la fin du tournoi de Ishiji Tekina Epic. C'est le nom japonais de l'épopée temporelle. Merci d'avoir écouté le huitième épisode de l'épopée temporelle. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air à t'abonner et à la semaine prochaine. Viens me rencontrer ainsi que toute l'équipe de la série le lundi 18 septembre à Paris pour la projection en avant-première de la fin de l'épopée temporelle dans une salle de cinéma exceptionnelle. Il va y avoir des questions-réponses, des surprises, le lien est dans la description pour prendre ton bier. A lundi et tout de suite l'épisode 9. Nos héros sont en plein tournoi dans le Japon féodal de 1150. C'est le gagne. Ils pourront récupérer la troisième relique du Dr Simon, ce qui leur permettra enfin de le retrouver. Malheureusement, le pirate, la buse et Elliot, le robot, ont été éliminés et tout le poids de la mission se retrouve sur les épaules frêles de Thomas. Parce que oui, Thomas est toujours dans l'aventure. C'est fou, non ? Attendez, c'est moi qui dois me battre contre Samurai ? Je l'aurais bien fait à ta place, mais le règlement interdit les femmes de participer. Moi, j'ai toujours été pour l'égalité homme-femme. Surtout si ça peut m'éviter de mourir sur un règne. C'est ma faute, tes amis. J'ai perdu un combat et ça m'était jamais arrivé. Pendant toute ma vie, j'ai gagné 17 ans de victoire. T'as 17 ans ? Tu ne les fais pas du tout. C'est parce que j'ai encore un oeil valide. Ça me rajeunit. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas prévoir tout ça. Ce n'est pas de votre faute. Qu'est-ce qui lui arrive à l'autre, là ? Ça va, Elliot ? Sniff. Pourquoi il a dit Sniff ? Il bug ou quoi ? Je crois que notre frère de métal est en train de pleurer. T'inquiète pas, ça m'est arrivé aussi, une fois, à ma naissance. Mais le répétez pas, hein ! Non, mais Elliot ne peut pas pleurer. C'est une machine à café. Techniquement, je ne peux pas pleurer, mais je suis quand même triste, Iris. Sniff supplémentaire. Mais t'es triste de quoi ? De plus avoir de touillettes en stock ? C'est drôle, non ? T'es dur, Iris. Je suis triste, parce que c'est de ma faute si on ne retrouvera jamais le docteur Simon et que Thomas va mourir. Quoi ? Mais ça, ça va, j'arrive à gérer. Ah, donc en fait, je vais mourir. Quand je suis arrivé dans votre famille, Iris, j'ai tout de suite compris où était ma place. Dans la cuisine, entre Gérard et Muriel. Qui sont ? Le frigo et le lave-vaisselle. Il faut s'intéresser au petit personnel, Iris. Ah, pardon. Et si on revenait sur le fait que je vais mourir, moi, ça m'intéresse. Le professeur Simon a toujours été gentil avec moi. Il est le père que j'ai toujours voulu avoir. Alors que toi, Iris, sa vraie fille, tu ne voulais pas de lui. C'est triste, non ? Oh, pas aussi triste que ma mort imminente. Quand il a disparu et qu'il m'a appelé, je me suis dit, ça y est, c'est mon heure de gloire. Je vais le retrouver et il me dira... Merci, fiston. Oh, ça y est. Je pleure. Ne regardez pas où je vous tue ! Je suis désolée, Elliot. Je ne savais pas. Personne n'est désolé de savoir que je vais mourir, par contre. Bon, écoutez-moi. Personne ne va mourir et on va gagner ce tournoi, OK ? Et puis, on va récupérer la dernière relique et retrouver mon père. Et ça, c'est grâce à toi, Elliot. Parce que tu n'es pas qu'un robot. Maintenant, tu es un... Un désami. Voilà, un désami. Merci. Fin du mode, tristesse. Début du mode, reprise de confiance en soi. Ah, je suis content d'apprendre que je ne vais pas mourir et j'ai hâte de savoir comment c'est possible, du coup. Thomas, si tu utilises ta force face à ce samouraï, tu vas mourir. OK, c'est pas du tout ce que je voulais entendre. La seule façon pour toi de gagner le match, c'est de pousser le samouraï hors du ring, OK ? Euh, je sais faire ça, moi. C'est pour ça qu'il faut que tu t'entraînes. Euh, genre, beaucoup. Le match est dans 5 minutes. Alors oui, j'apprends vite. Oui, j'ai fini Sniper et Liv 4 sans les tutos, mais quand même. On peut voyager dans le temps, je vous rappelle. On peut passer des heures à s'entraîner où on veut et quand on veut. OK, donc la question, c'est où et quand apprendre à pousser quelqu'un très fort. Quelqu'un de dos, ça m'arrangerait. Quelqu'un qui mérite qu'on le pousse des centaines de fois sans ressentir de culpabilité. Bon, t'as vu comment j'ai fait, Thomas ? À toi, maintenant. Elliot, on recommence. Vas-y, Thomas. OK, je vais. J'ai ripé, il est pas tombé. Ça fait essayer de me pousser, Non. Ça n'est pas très gentil, tout ça. Finis-le, Thomas. Je le fais. Mais qu'est-ce qui est courant ? Quelle sensation agréable. Ah ouais, c'est cool de pousser Hitler d'un balcon. C'est qui, Hitler ? Ben, c'est... Ah ben oui, c'est vrai, tu peux pas le connaître. C'est la première fois que je voyais ce petit bonhomme. Mais tu l'as poussé comme ça, sans savoir pourquoi. Moi, quand je vois quelqu'un près d'une fenêtre, je le pousse. C'est dans ma nature. Ah ben, on va éviter de s'approcher trop près du bord, alors, hein. Elliot, on repart en arrière. Thomas, sois ferme sur tes appuis. Allez, vas-y, Thomas. OK. Super, Thomas, yes ! Merci. Allez, on y retourne. Viens en appui, sans pied gauche. OK. Sola ! C'est bien, mon bonhomme. Plus rapide, plus rapide, Thomas. OK, plus rapide. 1, 2, 3, viens en appui. Go ! OK, tu t'améliores, Thomas. On y retourne, Elliot. Allez, Thomas. OK, j'y vais. C'est bizarre. Il y a bien un truc nouveau, là. C'est impossible. Chaque fois qu'on remonte dans le temps, la réalité redémarre. Allez, on y retourne. Imagine que c'est un samouraï, maintenant. OK. Au revoir, le samouraï. J'ai l'impression qu'il sait qu'on le pousse à chaque fois. C'est vraiment bizarre. On recommence. Thomas, tu dois être prêt. OK. Ça, là ? Il est plus là. C'est anormal. Il est où ? Hitler a disparu de la pièce. Où tu te caches, petit bonhomme à moustache ? Bon, on n'a plus personne à pousser. Fin de l'entraînement. Elliot, on retourne à notre tournoi. OK. Je pense que je me sens prêt. Je peux le pousser. C'est parti pour la finale ! Takeshi, le grand samouraï et la fierté de la nation contre Thomas ! Juste Thomas. Les adversaires se saluent et... Le meilleur gagne ! OK, je suis prêt. Vas-y, Thomas ! Je vais le faire. Pousse-le, Thomas ! J'y vais ! Il aurait dû pousser son adversaire, non ? Pas seulement rebondir contre lui. Contrairement à Hitler, le samouraï est très lourd. 90 kilos de muscles, plus une armure. C'est plus dur, des coups. Tu m'étonnes. Le samouraï n'a même pas bougé. Avec son armure, il m'a fait super mal aux mains. Regardez, c'est tout. La charge de Thomas n'a pas suffi. Et maintenant, c'est Takeshi qui sort lentement son katana. Il s'approche de Thomas qui est figé de peur. Ne tuez pas, Thomas ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il semble que Thomas se recroqueville par terre et sur le côté. Thomas, relève-toi ! Thomas est en position fœtale. Il avance sa main près de son visage. Il sort son pouce. Et... Et... Oui ! Il le met à sa bouche pour le téter. Oh, mon Dieu ! Mais qu'est-ce que je vois là ? Non. Mais si... C'est bien de l'urine qui coule de son pantalon ! Vous allez te bien goûter, celle-là, non ? Oh, sympa avec cette histoire ! Oh, merde ! C'est trop triste ! Et terriblement gênant. Je propose qu'on ne dise pas à sa mère comment il est mort. On dira qu'il est tombé d'une falaise en jouant à... Pokémon Go ! C'est plus noble ! Adieu, petit matelot, chétif et un berbe. Que se passe-t-il ? Takeshi, le grand samouraï, effigé, son katana à la main ! Il ne donne pas le coup de grâce ! Oh, attendez, attendez ! Je crois qu'il va dire quelque chose ! Ce n'est pas un combattant, c'est un enfant ! J'ai déshonoré mon clan en me battant contre lui. Je ne mérite pas de vivre ! Oh là là ! Takeshi, retourne la lame contre lui ! Ah ! Takeshi, c'est Harakiri ! Ces boyaux tombent au sol ! Takeshi, c'est fort ! Il est mort ! Attendez, mais quoi ? Une défaite par Harakiri, comme on en a déjà vu, n'est-ce pas ? Mais tout à fait, c'est vrai que dans notre pays, on ne se suicide pas avec le dos de la cuillère. Et... Thomas remporte la relique ancestrale, confiée par le grand esprit, au manteau aussi blanc que la cive du Montfouti ! Ainsi qu'un magnifique porte-clé en bronze ! Sauf s'il veut également se suicider pour l'aber son honneur d'avoir gagné d'une manière aussi honteuse. Non, non, je préfère gagner ! Alors, on applaudit... Le gagnant du tour ! Yes ! Bravo ! J'ai pas compris comment t'as fait, mais tu l'as fait ! J'utilisais la pression psychologique. Je suis pas seulement un physique, vous savez. Je suis aussi un fin stratège. Donc c'était une ruse, c'est ça ? Mais évidemment, c'était pour de faux. Mais ça sent le vrai pipi dans ton pantalon. Ah bah désolé, je voulais que ce soit crédible. Alors oui, j'ai utilisé mon urine pour faire transparaître la peur. Ça s'appelle l'acting, madame. Le plus important est qu'il ait gagné. Ouais, ouais. Bon, allons retrouver le shogun pour récupérer la relique. Étranger, vous avez gagné le grand tournoi avec courage. Non, je ne peux pas dire ça. Vous avez gagné, quoi. Tenez, la relique. Ah oui ? C'est plus la relique ancestrale, confie... Ça va, prenez ce truc et cassez-vous de mon panneille, hein ? Et changez votre pantalon de grâce. Ça sent jusqu'ici. Merci. Hé, mais la relique, c'est... Une dague de petit taille, mais d'une incroyable finesse. Oui. C'est le couteau de la cuisine. Je le reconnais. Le docteur Simon l'utilisait pour couper les légumes. Il s'appelle comment, ce couteau ? Raymond, Fabrice ? C'est un couteau, Thomas. Les objets n'ont pas de prénom. Non, mais c'est pas que ça. C'est le couteau que je lui ai offert pour la fête des pères quand j'avais 10 ans. Ah, à 10 ans, j'étais encore avec ma première femme, moi. Non, mais la première relique, c'était un cadeau de mon père. La deuxième aussi, et celle-là, c'est un cadeau que j'ai fait à mon père. C'est pas un hasard. T'es sûre ? C'est pas juste des objets qu'il a pris au hasard chez lui ? Mais non, ça veut dire qu'il essaie de me faire passer un message. Ça veut dire qu'il pense à moi et qu'il compte sur moi pour le retrouver. Oui, enfin, je te rappelle qu'il m'a appelé moi, à la base, comme un père qui demande de l'aide à son fils. Oui, et t'es venu me retrouver après. Il savait que t'allais faire ça et que j'allais retrouver ces reliques. Et il savait pour moi aussi ? Ah non, 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 il savait pas pour toi. T'es un accident de parcours, toi. Merci, ça fait toujours plaisir. Vous êtes toujours dans mon palais, là. Ah oui, pardon. Elliot, qu'est-ce qu'on fait ? Je fusionne les coordonnées des reliques. C'est bon, j'ai décodé de nouvelles coordonnées temporelles. Où ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va où ? Cette époque et ce lieu ne vont pas vous plaire. Retemporalisation immédiate. Ah là là, mais où nos héros vont-ils encore atterrir ? Et que va-t-il leur arriver ? Pour le savoir, il va falloir acheter le dernier épisode pour la modique somme de 99 euros. Hein, pardon ? Il sera gratuit comme les autres. C'est une bonne nouvelle. Rendez-vous pour la fin de l'épopée temporelle. Merci d'avoir écouté l'avant-dernière épisode de l'épopée temporelle saison 1. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air et à la semaine prochaine pour la fin de la saison. À travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle. C'est l'épopée temporelle. Notre aventure touche à sa fin. Iris, la buse, Elliot, nos trois héros ainsi que Thomas ont enfin récupéré les trois reliques et partent vers les cordes donner l'essai par le docteur Simon. Je suis trop pressé que vous entendiez la fin. Vous allez voir, c'est ouf ! C'est calme. Nous sommes dans la banlieue de Melun en 1997. Température, 17 degrés. Pluie, fine. Je pensais que le futur ferait plus rêver. Malheureusement, ce sont les années 90, l'époque la plus chiante de l'humanité. C'est peut-être ici, en fait, l'infiniment moyen d'Isaac Newton ? Il n'y a rien. Tout ce chemin pour ça ? Pourquoi mon père nous a menés jusqu'ici ? Faut qu'on s'active. Ça fait au moins deux heures qu'on discute. Ça fait 20 secondes. En bon sang, ce lieu est maudit. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc ? C'est tout blanc. J'arrive à peine à ouvrir les yeux. Cette déchirure aveuglante devant nous m'a tout l'air d'une faille spatio-temporelle. Une faille quoi ? Hé, il y a quelqu'un à l'intérieur, non ? Là, regardez, en tout petit. Là-bas ? C'est mon père ? On a retrouvé mon père ? Bonjour, monsieur. Enchanté de vous rencontrer. Moi, c'est Thomas, le petit copain d'Iris. C'est bien le docteur Simon au fond de la faille. Il essaie de nous dire quelque chose. Il ne nous entend pas. Allez, on y va. Sautez dedans. J'adore sauter dans des trucs que je ne sais pas ce que c'est. Voilà le bordage. C'est parti. Les gars, ça a pas l'air dangereux ? Allez ! Tu fais quoi, Iris ? Non, non ! Elle me pousse pas ! C'est vraiment tout blanc. Partout, ici. Iris ! Papa ! Qu'est-ce que tu fais là ? Et toi, KB28 ? Je suis heureux de vous retrouver, docteur Simon. Vous m'avez appelé à la rescousse et j'ai apporté votre fille. Elle est comme une sœur pour moi, vu que vous êtes comme un père. Qu'est-ce qui, eux ? Enchanté, monsieur. Ouais, je me présente. Buse, là ! Buse. Je vous tue même pas parce que mes désamis me l'ont demandé. Mais pourquoi la faille s'est refermée ? C'est bon, papa, on t'a retrouvé et on a récupéré les reliques comme tu nous l'as demandé. Quoi ? Les balises retour ? Vous avez enlevé les balises retour ? Mais c'est pour ça que la faille s'est refermée. Pourquoi vous avez fait ça ? Mais c'est toi qui les a placés pour qu'on les récupère. Ce sont des objets qui nous relient, papa. Des cadeaux qu'on s'était fait pour prouver qu'on était une famille qui... Mais pas du tout. J'ai pris des objets au pif à la maison. Des trucs qui pouvaient ressembler à des reliques pour que personne n'y touche jamais. J'y ai inséré des balises pour assurer mon retour et vous avez tout futu en l'air ! On ne pourra plus jamais sortir d'ici. Quelqu'un comprend quelque chose ? La situation est délicate. Précision. On est dans la merde. Pourquoi vous pensez que je les ai cachés à des endroits très précis et que j'ai demandé aux gens sur place de les protéger ? Sans elles, la faille se referme ! Je me disais bien qu'elles étaient bien gardées ces balises à récupérer. À un moment, j'ai même fallu faire la remarque mais comme il y avait des conquistadors qui essaient de nous tuer, ça m'est sorti de la tête. Oh, je vois ! C'était une triangulation multitemporelle fixe pour maintenir la faille au vert. Exactement ! Asticieux. KB-28. Tu ne pouvais pas le comprendre avant. Quand ça vous arrange, je suis une cafetière. Mais tout d'un coup, je fais une erreur de jugement sur un procédé qui relève de la mécanique quantique et je vous déçois. Super. Je vais faire semblant d'avoir tout compris, moi. T'inquiète, je fais ça tout le temps. Attends, les reliques n'avaient rien à voir avec moi ? Je pensais que... Mais pourquoi tu ne m'expliques jamais rien ? Tu ne m'as jamais parlé ! Tu n'as jamais levé le nez de tes machines depuis que je suis née ! Mais pas du tout. Au contraire, Iris, si j'ai fait toutes ces recherches pour trouver cette faille, c'est parce que quand tu es née, je me suis rendu compte de la valeur que tu avais. Et j'ai voulu maîtriser le temps pour pouvoir en passer plus. User was moved out of your channel. Mais tu n'aurais pas pu tout simplement passer du temps avec moi dès le départ ? La logique du docteur Simon se tient, mais je préfère largement celle d'Iris. De toute façon, on a tout notre temps maintenant puisqu'on est bloqués ensemble ici dans cet espace vide pour l'éternité. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Je sais ! On fait comme quand les pirates découvrent une nouvelle île ! On repeuple cet endroit ! Non, non, je suis la seule femme. J'ai le choix entre un pirate, un robot, mon père et mon ex. Alors on ne va rien repeupler du tout. Docteur Simon, c'est pour vous dire que j'ai traversé toutes ces épreuves pour vous dire que votre fille... Oh, mais ce gros dégueulasse ! Oh, la poufiasse ! Oh, Fichtre ! Pourquoi c'est tout blanc ? Damiris ! Dites-moi comment on arrête cette machine diabolique ! Ah ! Hitler ! Hitler ! Oh putain, il y a Hitler dans une faille temporelle qui vient de tuer Alienor, la reine du Moyen-Âge ! C'est précisément ce qui vient de se passer. C'est fou ! C'est fou qui m'a fait pousser des centaines de fois par la fenêtre ! Je me souviens ! Vous apparaissiez sans cesse derrière moi jusqu'à ce que je sois expulsé de cette boucle maquiavélique et que j'apparaisse ici piégé ! Je suis devenu fou ! Je suis devenu fou ! Qu'est-ce que vous avez encore fait ? Ben, disons qu'on s'est amusé à pousser Hitler d'une fenêtre une fois ou deux. Cinq cent quarante-sept fois jusqu'à ce qu'il disparaisse du temps. Sinon, ils auraient continué encore longtemps. Oh, le faillou ! Et ma fureur est cinq cent quarante-sept fois plus grande ! Ah ! Ich bin Géant Hiderweil ! Oh, putain ! Hitler en super-guerrier ! Où ça ? Ça bouge la chaussée de couleurs. Elle est toute jaune et en bataille. Mais qu'est-ce que vous avez foutu ? On est croisés dans une faille temporelle avec un Hitler démoniaque ! C'est vrai. Dit comme ça, on a un peu foutu la merde. Jusqu'à maintenant, j'ai été plutôt gentil dans ma vie. Mais là, je vais être méchant ! Quoi ? Comment il peut être encore plus méchant ? Admirez ce qui va sortir de ma bouche ! Quoi ? Oh, putain ! Oh, les boules de feu ! Oh, les boules de feu ! Attention ! Courez ! Évitez-les-vous ! Enfin ! Un adversaire amateur ! Je vais m'occuper de ces boules de feu avec ma célèbre... Oula ! Oh ! Non ! Ah ! Ah ! Fia ! Bosse ! Arrête de remoyer mes boules ! Sale pirate ! Vous allez être surpris, mais je me suis un peu frappé dessus. J'imaginais pas du tout finir ma vie comme ça ! Merci, papa ! Enfin, un point commun ! Fin du calcul. Solution optimale disponible. Docteur, j'ai trouvé comment nous sortir de cette mauvaise passe. Regardez mon plan. Ah oui, j'avais oublié la machine de la reine. Si on prend deux machines à voyager dans le temps et qu'on fait ça, mais oui ! Bien joué, KB-28 ! T'es la meilleure machine à café ! Merci, docteur. Mais attends, Elliot ! Pour réaliser ce plan, il faut te démonter entièrement et utiliser tes pièces ! Exactement ! Les machines et mes composants serviront à construire un vortex dans une fenêtre. Ça peut fonctionner. Quoi ? Elliot ? Tu vas mourir ? Je vais cesser d'exister, mais ce n'est pas grave. J'ai découvert l'amitié avec toi, Thomas. Iris, je sais au fond de moi que je serai toujours ton frère, même si tu ne veux pas être ma sueur. Et docteur, chaque café que je vous ai fait a compté pour moi. Au niveau microscopique, j'ai toujours écrit « Papa, je t'aime » avec les grains de sucre. C'était mon secret. Je crois que j'ai découvert l'humanité auprès de vous tous. J'ai cru que c'était un bug, mais c'était de l'amour. Elliot, non ! C'est la seule solution. Je m'éteins. On se revoit de l'autre côté. Que tâche ! Attention, les déshabilles ! Attention, Thomas ! La buve ! Continuez de m'occuper ! Je commence à fatiguer. Ce moustache est sacrément coriaste malgré son déguisement. J'en ai encore pour quelques minutes. Pour construire, le Vortex appartient d'ailleurs. Thomas, t'as vu le plan ? Toi, tu restes juste là sans bouger. Eh bien, parfait. Ça, c'est une mission pour moi. Restez ici. Maintenant, je tire des lasers avec les yeux. Mais c'est n'importe quoi et je suis sur mon enfance. Aucun super saïen sert des lasers avec les... Oh ! Ah, c'est chaud, toi. On va bouger, Thomas. Hitler, viens plutôt de battre par ici. Ah, toi ! Tu vas coûter à mes lasers. Ils ont le goût de la mort. Mais c'est une réplique à moi, ça ! Attention, pas de terre ! Oh, putain ! C'est bon, tout est en place. Le Vortex devrait s'ouvrir. Ok, ça peut le faire. Thomas, tiens-toi prêt. Papa, ouvre la fenêtre. Ça marche ! C'est ouvert ! Hé, Hitler ! On est là, juste derrière cette fenêtre ! Mais je n'ai plus peur des fenêtres ! Nous sommes coincés ici. Maintenant, Thomas ! Pousse-le ! Pousse-le ! Maintenant, Thomas ! Comme on dit dans ton pays ! Adios, Hitler ! Voilà ! Voilà ! Ok. Il y a des marques ! Les deux machines à voyager dans le fenêtre ont créé un Vortex. Hitler tombe à l'infini. Ah ouais ? Comme dans Portal. J'ai les cieux ! On a trouvé quelqu'un de plus cruel que moi ! J'adore ton père ! Ok, c'est cruel, mais comment on sort d'ici ? Attends, tu vas voir. C'est plus très long. Et voilà ! La faille s'est réouverte ! On voit l'extérieur ! Exactement. Ses chutes et son désarroi l'ont fait tomber ici. Et de nouvelles chutes et son désarroi ont créé une nouvelle faille. Et tout le monde sait qu'une faille dans une faille, c'est une sortie ! Une sortie créée avec le seum d'Hitler ! Oh, les génies ! Allez, on sort ! Elliot, tu vas nous manquer. J'ai connu des humains moins humains que toi. Allez, on y va ! Allez, Iris, on rentre à la maison. Laisse-moi la machine cinq minutes, papa. Je vais déposer Thomas. Ok, mais ne mets pas trop de temps. Cette époque me fout le cafard. On dirait que c'est le moment de se quitter, la buse. Au revoir, mon garçon. Parfois, les rencontres t'apprennent plein de choses et avec toi, rien du tout. À part l'amitié. Et je me suis beaucoup amusé. Ravie de t'avoir rencontré, la buse. Ne change rien. Sauf les viols et les assassinats. Allez, Thomas, on y va. Docteur Simon, la buse. Je vous dis au revoir. Thomas ! T'es revenu ? Oh ! Je vois que t'as ramené ta petite copine. Comme quoi, le physique, c'est pas important. Merci, maman. Iris, on va dans ma chambre. Allez. Non, 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 non ! Attends, mon fils, attends. Ta chambre, elle est... Voilà ma chambre. Comment dire... Thomas ! Qu'est-ce que ça fait de ma chambre ? Tu n'ouvres pas les tiroirs. C'est quoi ces fouets ? Cette cage ? Et ce truc ? Je t'avais prévenu ! Je suis parti combien de temps ? Deux jours. Elliot ! T'es pas mort ? Si. Après, j'ai rechargé une sauvegarde dans une autre cafetière et je suis venu vous rejoindre. Mais on croyait que t'étais mort pour toujours ! Ben non, je vous ai même dit on se revoit de l'autre côté. Mais tout le monde croyait que ça voulait dire on se revoit au paradis. Non ? Ou il y a comment ? Non, c'était de l'autre côté de la faille. C'est vrai que vous, les humains, vous prenez beaucoup de risques pour des gens qui n'ont pas de sauvegarde. En tout cas, je suis très heureux de voir que mon plan a marché. Mais je crois que vous avez des choses à vous dire. Merci Elliot. Bon, Thomas, assieds-toi sur cette balançoire en cuir. Ah, ça pique ! Ben non, pas celle avec des piquants ! Voilà, écoute, je sais qu'on a vécu des aventures folles, ça c'est clair, et c'est vrai que ça nous a rapprochés. C'est bon, je sais, c'est fini entre nous. D'ailleurs pour toi, ça n'avait pas vraiment commencé. Je vois bien que je ne t'intéresse pas. Et je te comprends, c'est ce que je voulais dire à ton père. Je voulais lui dire que si j'avais la chance d'avoir une personne comme toi dans ma vie, aucune machine, aucune invention n'écarterait mon regard d'elle. C'est gentil. C'est bizarre, je nous imaginais vivre ensemble, avoir des enfants, un chien... Mais ça n'arrivera pas. Tu sais, je... Iris, Thomas ! Wow ! Un petit lapin qui parle ? Il est trop mignon ! Ben, t'es qui toi ? Iris, Thomas ! C'est à propos de votre fils, c'est urgent. J'ai besoin que vous me suiviez à travers le temps. L'avenir de la planète n'attendez pas ! On a eu un enfant ? Un... Quoi ? C'est parti ! Suivez-moi ! Et dans un instant, la suite de l'aventure de... Oh, je déconne, c'est la fin de la saison. C'est ce qu'on appelle un cliffhanger. Qui est ce lapin ? Que s'est-il passé entre Iris et Thomas dans le futur ? Qu'est-ce qui menace la planète ? Autant de questions auxquelles les scénaristes n'ont aucune réponse. Et ils sont pas dans la merde. Pour une fois, je sais pas tout. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite de l'épopée temporelle. Merci d'avoir écouté le dernier épisode de la première saison de l'épopée temporelle. Merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et pour la prochaine saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501